Musique de générique Musique de générique Et voilà, tu viens mon gars, voilà, voilà mon gars Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la 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 Sous-titrage ST' 501 Oh les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 oui bonjour bonjour le chat c'est pas moyen de rajuster cette petite caméra comme ça bon c'est pas grave bonjour à vous comment ça va j'espère que vous avez bien mangé moi j'ai mangé un peu de riz portions de riz accompagné de quelques choux fleurs ainsi que une petite tranche de dinde c'était vraiment incroyable merci beaucoup de vous y inquiéter mais on est en place comment ça va le chat tranquille ou quoi on est parti les amis pour regarder pour réagir et il ya de quoi faire réagir les cinq games d'hier soir les cinq games les cinq top 1 de la soirée nord américain on va regarder du coup d'abord les games de ceux qui ont fait top 1 voilà simplement c'est pas des games que j'ai dit que j'ai vu du coup parce que moi hier soir j'étais en tournoir j'ai pas du tout vu les games ou quoi que ce soit je sais juste qui a fait au pain et donc on va pouvoir regarder ça ensemble je vais pas faire du cas c'est à proprement à proprement parler je trouve que le cast il est intéressant à le faire quand c'est en live et quand il ya quelque chose à proposer derrière par contre vu que là on connaît déjà enfin beaucoup vont connaître déjà les résultats je pense que il n'y aura pas cet aspect suspense et donc on va plutôt passer en mode cast on va regarder un petit peu ce que donnent les games des joueurs en question et voir et voir un petit peu leur level quoi comment ils ont fait au pain pourquoi ils ont fait au pain observation il ya des trucs à apprendre les gars il ya vraiment des trucs à apprendre je pense que ça va être complètement insane tout simplement sachant que on va retrouver normalement des joueurs comme la team de j'ai noté leur blase chez type qui en ont fait deux et la team de maya pose que le face du coup qui en ont fait deux aussi et une dernière team la team de bifle repulse et super evan qui en ont fait un aussi et donc on va regarder un petit peu ces games la manière dont il start qui les a contest qui a fait quoi comment pourquoi et moi alors s'il vous plaît rendez moi mon non on va tout voir on va tout voir je prépare juste la liste on va regarder top 20 seulement mais non on est plutôt pas mal ok mais fin de top de la top 3 malheureusement on va voir ça on va voir ça parce que justement ça va être assez une scène et tu as dit du top 2 et un top 3 je pense que tu te trompes ils ont fait top 2 top 1 top 2 top 3 ils ont fait deux top 2 un top 3 et un top 1 et un top 35 voilà par contre ils auraient clairement pu aller chercher une dernière game qui faisait passer premier mais c'est pas le cas et en même temps les premiers aussi on choque la première donc on va pas juger mais on va on va regarder ça ensemble salut réax comment va tout site à bon réax gira à tout ça et à 20 heures on ira regarder l'émission de black heroes black heroes tv qui lance son émission bonbec et ça va être une émission d'actualité mission de plateau donc ouais un seul ce top 2 bah moi la forme tranquille ou tranquille ou laisse les gens arriver tranquillement sur le live avant de commencer on va commencer pour 17 heures comme ça on sera bien quoi ça nous laisse le temps de parler de ce qu'on est que le chat même s'il ne semble pas encore totalement actif il ya du monde j'ai du monde mais ils sont plus en mode où on attend l'attend que les autres parlent moi je ne parle pas on est pas mal en tout cas on est pas mal du tout et on va regarder ça j'ai fini premier c'était un wager 2v2 en quatuor il y avait huit équipes et j'ai fini premier j'ai gagné mes quatre duels perfect en plus 2-0 2-0 2-0 et 2 1 pour la finale comment il va le f salut que zate no ça va et toi comment il va merci pour le riz sub je suis sur la route pas de soucis mazouk c'est bien on va pouvoir tu vas pas juste mater il y en a aussi ils sont sur la route une action sur qu'ils ont juste posé le téléphone ils regardent et tout il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ça va se il y en a pour de tout le monde sur le live il y en a il y a les spectateurs il y a commentateur comment vas-tu frérot bah écoute il vient de te répondre qu'il va pas pouvoir parler sur la route donc mais je vais répondre pour lui bah écoute moi ça va super et toi que zate no tu vois il allait dire ça c'est sûr j'aurais dû rajouter le frérot ou le frangin il est votre troisième frère maximus ok bon on va partir là dessus je pense qu'on va partir sur un truc plutôt sympa mais ça ça a déjà envoyé on va partir sur un premier truc on va avoir du coup ça c'est la première game qui a commencé donc c'est l'équipe de hop mark yit n chez les steppes on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire vous pouvez voir le début de l'hème là c'est pas encore le début de l'hème qui sont pas un train d'attirer à pique pas réellement en tout cas je sais pas s'ils vont attirer à pique mais c'est pas le cas pour le moment j'ai du tuning sur la caisse d'un pot à faire bon après merci que zate no pas de souci et on va regarder ça de plus près on va observer un petit peu les games de ces joueurs assez insane à tout moment je peux faire pause pour qu'on regarde deux trois trucs 1 n'hésitez pas si vous avez envie de commenter dans le chat c'est fort donc ça sera pas du français sera de l'anglais j'ai essayé de traduire quand il est important à faire mais je pense que ça va être beaucoup de cool que vous allez à peu près comprendre et on va vite voir des fois ils sont capables on dirait que c'est moi qui joue comme ça c'est moi qui joue comme ça donc la première game on va regarder cette équipe la manière dont ils se sont déroulés les nord-américains ça c'est un peu vous entendez bien nord-américains ont été beaucoup plus agressif on a eu énormément de jeux tempéré on va dire on a senti que c'était beaucoup plus mou beaucoup moins agressif lors de la calife il y avait la 20 20e place à prendre là on a senti que c'était quand même assez violent ok donc on va voir un peu ils veulent directement la capitale même si c'est très très loin à mazoux c'est une belle transition et en vrai ils vont décider d'aller le plus loin possible donc ils ont l'air d'avoir déjà leur spawn qui a l'air d'être à capital partir très très loin et du coup essayer de se valider une game tranquillou il ya quand même 120 joueurs dans la game ils sont que 3 et n'a 117 à éliminer pour le moins ils sont l'air d'être plutôt parti pour être tout seul ils ont l'hélico ça prend des ça prend beaucoup des zones de rotation vous voyez ça prend beaucoup des zones de rotation voyez c'est des zones de rotation il ya l'hélicoptère il ya le ballon juste à côté vous voyez c'est quand même un spawn qui est quand même très convoité c'est un endroit qui quand même quand même très intéressant tu vois c'est là où vous allez pouvoir une fois que vous avez votre route vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez tu vois et on voit directement l'adversaire qui récupère l'hélicoptère ça mais ça met très très bien pour eux et je pense que la game va aller beaucoup plus vite qu'il n'y paraît donc on a plutôt une équipe qui va jouer safe là pour le coup c'est pas l'équipe qui va être la plus agressive notamment pour cette finale on aurait pu regarder celle qui a gagné le plus de points même sans le top 1 mais le top 1 c'était plus intéressant c'est moi je suis quand même temps en tout cas ils sont bien ils ont un spawn très très agréable ils sont plutôt chill c'est là où on va pouvoir justement avancer un peu plus dans la game ils ont ils sont plutôt à favoriser d'avoir bien leur loot bien leur truc d'être imbattable à l'incrétable au moment ils sont plutôt carré les mecs à ppsh u gm vous avez la méta clairement ppsh u gm c'est clairement la méta il doit y en avoir peut-être un au fusil trois lignes ah ouais fusil trois lignes peut-être pas fusil trois lignes c'est peut-être j'essaie de voir son arme rapidement dans les mains de l'autre peut-être le le gorenko on i i think so i think we start moving all right pokemon go 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 okay i might just pop this i think you should just pop that yeah because they're rotating okay there's people main chopper yeah let's go to the left and rotate up oh he's a lody box in here all right let's roll you're trying to get the blue you're trying to go back again yeah yeah let's get the skill one inside one inside you hit them like there's one but on a pas mal de joueurs c'est castillo et ulker on a le premier duel y'a des mecs sont passé d'erreur en mode on va aller réanimer no mate donc on a eu beaucoup de retours goulag ça veut pas dire qu'ils sont intraitable et imbattable hein les mecs mais là pour le coup ah ils ont décidé de fuir oui si on va pas prendre le duel on est vraiment dans de la survie pour le moment ça gagne le goulag ça va essayer de se refaire je sais pas trop vu qu'ils sont beaucoup plus nombreux au niveau usa je sais pas trop si ils se connaissent tous ou s'ils ont l'occasion de jouer ensemble ou quoi que ce soit non disons que en europe nous c'est pas forcément le cas donc je me demande comment ça se passe un peu de leur côté s'ils ont plus d'affinité les uns envers les autres c'est tout Je ne sais pas si cette équipe est là, je suis un peu mocté. Ils sont un peu centré. On veut juste aller à ce endroit, donc... Oui. Je ne sais pas si les gars sont juste vibrant ici. Si ils sont là, j'ai un ballon. Je ne sais pas, ils ont rezzé quelques fois, c'est comme... Oui. Ils sont plutôt tranquilles. Ils ont réussi à récupérer Hope Market, qui vient de récupérer... Hope Mark. Hope Mark. Hope Mark. Qui vient quand même de gagner son goulage. Qui vient un truc. Ils n'ont qu'à un kill pour le moment. Donc c'est plutôt chill de leur côté. Pour le moment, on a un peu l'exemple parfait. On va avoir plusieurs games durant là, ce moment, cet après-midi. On va observer des games, des mecs qui font top 1, des mecs qui font... Top 1, tout le temps. Mais vous allez voir qu'il y a différentes stratégies qui vont être mises en place. Et ça va s'observer, même au niveau du shoot, au niveau de tout ça. On va pouvoir un peu observer ce qu'ils sont capables de faire. Et surtout, pourquoi on n'en est pas capable, nous, tu vois. Comment il va du Sky ? En fait, je vais prendre le trophy, vous pouvez avoir le dédié. Le dédié sur ce whisky. Je devrais prendre ça. Tu prends le ballon, Jake. Ouais, ça va super, ça va super. On apprend là. On prend des leçons là. On prend des leçons de jeu. Ouais, je pense que ça. Je vais faire une UAV, on va prendre Bertha et on va rotate. Ok, on va faire une UAV. On va faire une UAV. On va faire une UAV en détail ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Les berthas sont en rotation. C'est à la gauche. C'est à la gauche. х00, il va faire une UAV, il va se déplacer. Il va se déplacer. le Storm, il est dans la UAV. Oh, la merde. Il va aller là. Ça zig-zag, ça zig-zag. C'est vrai que les camions, ça zig-zag pas beaucoup mais eux, ils zigzag souvent en camion. On sait jamais, une bonne balle peut passer, surtout pour les mecs qui sont à l'arrière. Parce que là ils vont commencer à rocher Ah il faut être fier Là ça va être nord-américain Donc là on va suivre les mecs nord-américains Il n'y aura pas de franchise C'était la folie C'était la folie de ouf On va avoir un knock, on va pousser ça C'est juste là C'est sûr C'était la peau de Wags La peau de Wags C'est un bon endroit Donc on est en train d'observer la trio C'est de la pépée C'est simple C'est simple C'est simple Donc là ils vont tempérer, tempérer, tempérer Ils tiennent une zone intéressante Là ils commencent à avoir des camions autour d'eux Donc là il y a beaucoup d'équipes qui vont tourner en camion autour d'eux Qui vont un petit peu essayer de jauger Est-ce qu'il y a du monde présent ou pas Ils ont pu faire un kill Un mec qui a essayé de les rush Il est tombé malheureusement sur plus fort Et surtout sur bien installé Et là on a le gros camion Et là on va arriver à la zone 4 La zone 4 Si vous êtes encore en vie à cette zone 4 Donc il n'y en a pas énormément qui sont morts On est à peu près à bientôt 50 morts Que 8 escouades de mortes aussi Donc Il reste encore 32 escouades J'ai regardé la solo 12K Mais je n'ai pas encore vu les trios Donc on est en train de les mater tu vois Il reste encore 30 escouades pour la zone 4 Pour le moment ils sont plutôt tranquilles Ils sont plutôt tranquilles Un mec qui arrive directement Ouais ça tente de prendre le camion Ça le prendra pas C'est bon Au moins ils prennent un kill En vrai On sent qu'ils sont très opportunistes C'est à dire que Quand il y a un kill à prendre Ils le prennent Pour le coup pour le moment Ils sont pas du genre à rater Les kills faciles Ils les prennent Ça c'est clair et net Puis on voit que la position Est trop importante Ils sont pour le moment Qu'à je crois 3 kills Ils vont sûrement refaire Encore un peu plus après Ce qui va nous intéresser Vraiment dans cette game C'est la rotation qu'ils vont faire Pour la zone 5 La fin de game C'est juste épique à regarder C'est vraiment incroyable les gars Vous allez voir le level des mecs Que ce soit en termes de shoot Que ce soit en termes de En termes de tout les gars En termes de UAV C'est probablement un de leurs Quelqu'un a aimé Blowing et sub-ammo ? J'ai 17 réserves 97 Il va falloir 30 Juste 30 Il va falloir Oui C'est tout 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 Salut Frank Ça va Là on va se retrouver Bientôt à la zone 5 Cette zone 5 En vérité on a le transit Qui est là Qui est quand même important Parce que Je ne connais pas la map Mais je crois qu'il n'y a plus Aucune équipe Qui peut le traverser Donc forcément Les mecs vont ressortir C'est pas un transit à bunker Donc les mecs vont Devoir sortir quoi Ils sont bloqués Et je ne savais pas dire Qu'il y en a dedans Mais en même temps C'est typiquement Le genre d'endroit Et on l'a vu Hier Où les mecs peuvent attendre Viseur fixe à l'intérieur Et malheureusement Te finir Et ça peut être dur Et là on arrive à la zone 5 La zone 5 Ce sont donc Les 5 dernières zones Les pires Celles qui vont le plus vite Celles qui sont les plus dangereuses Et on est encore en top 20 Ok Ok c'était bien joué Il a lâché un peu Le shoot un peu tôt Il tente la para Elle passe pas Il shoot Il shoot Il se fait mettre à terre C'est Almighty Barton Il l'a tué Il l'a tué Yeet a tué Barton Il tente Il doit rester un 1-1 Et c'est Yeet qui tombe Oh bien joué Il a fait la moins 3 au final Yeet Yeet est bien chaud Bien bien chaud le Yeet Il a fait la moins 3 Donc là ils sont bien remontés En kill Alors qu'ils n'avaient pas forcément La nécessité de jouer les kills Maintenant Si je bois de l'eau Ils sont bien remontés en kill Ils ont pu se mettre très très bien Le fait que les équipes Elles sont plutôt du genre A camper A rester caché Les gens ils ont quand même Pas mal de thunes stockées sur eux Normalement tu peux plus en acheter Et donc Ils vont se refaire Il va tout récupérer Son stuff Son loot Le loot auquel il tient Bien sûr Son loot préféré UGM PPSH On lâche pas Ok 6 plaques c'est largement suffisant Pour la suite de l'aventure Je pense qu'il y a Plein de petits détails Qu'on observera Le top 15 est tombé très rapidement On l'a vu Zone 5 On a dit qu'il restait 20 équipes On est toujours en zone 5 Il reste plus que 10 équipes Closted 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 Je suis un shot D'oïd Tu as une ? J'ai une équipe J'ai une équipe L'équipe L'équipe Oh la frappe qui vient finir tout le monde C'est vraiment pas de chance Steward Puisqu'il vient de tomber La frappe Elle a été au bon moment Plates et stems Oui je sais Regarde notre gauche Je t'ai un endroit pour toi 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 La gauche est un endroit pour toi La gauche est un endroit pour toi On peut jouer sur cette ronde Ils sont en train d'observer Chacun s'il n'y a pas un petit mec Un kill facile à prendre Les petits mecs qui essaient de faire les rotas C'est de récupérer du stuff bord de zone On ne sait jamais Ok 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 C'est le top 7 C'est le top 7 C'est tombé à une vitesse Les gars Une bande noire Oh merde Excusez-moi C'est ma faute C'est bon Excuse-moi T'as bien fait de Mulger Ma faute Petite erreur technique Ok On ne fait pas Et on va pour ce bâtiment C'est vrai Oui, oui, oui C'est vrai Oui, oui, oui L'écran était zoomé En fait, c'était un peu décalé C'était un peu décalé C'est un peu décalé Ok, là ils ont une très bonne position Ils ont une très très bonne position Ils se retrouvent au niveau du bunker Ils ont la possibilité de pouvoir repartir derrière Oui, un peu décalé Je n'ai qu'un seul qui a un masque Donc là il faut arriver à vraiment Je ne peux pas regarder tous au même endroit Ça joue quand même à la clé mort On est une équipe qui joue quand même Énervé Ça pose une boîte Ça la détruit directement Pour éviter justement Une grenade qui peut tuer toute l'équipe Ça serait vraiment dommage J'ai un extra muni par exemple Donc allez fou Avec les attaques et les lethals Et là, ça va être très intense Parce que ça va jouer le gaz C'est une belle zone Ils ont une très belle zone Je trouve que finir sur une zone comme celle-là C'est joli Tu vois C'est pas dans la forêt C'est pas en open Il y a des tentes Il y a un peu de tout Tu vois, donc c'est une bonne zone Tu vois Donc déjà pour une première game Je trouve ça Je trouve ça plutôt agréable Tu vois Donc il vient vraiment faire le bac Ok, dans le bac Il a quelqu'un Il a quelqu'un dans le bac Oh la grenade qui passe les deux par la fenêtre Ça tente Nice C'est là Tu as des nades ? On doit jouer pour cette équipe derrière nous je pense Et puis on a les tentes Il ne pète pas la boîte cette fois-ci On a la tente sur la gauche C'est sûr On joue avec ça On joue avec ça Mais on a besoin de faire les canisters On joue avec la droite ? On joue avec ça ? On joue avec ça ? Non Parce qu'on a la team derrière nous Il y a du monde Il y a probablement une team qui fait la rotation sur la gauche Ok, pour lui là Il y a une team qui fait la rotation sur la gauche Et puis on joue avec le nord Et puis on joue avec la tête sur la tente On joue avec la tente C'est bon 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 Ah c'est bien joué Ça pré-shot Ça pré-shot à la grenade des trucs Ok, il vient les bonbonnes Il vient les bonbonnes Ah ouais Dommage malheureusement Merck il vient de se manger une belle balle Il se prépare hein Il se prépare hein Ah putain ouais Il bombarde de clé mort hein C'est horrible hein Ils ont un gameplay qui est très... Pour eux c'est des bons temporisateurs Il pose les clé mort, il les laisse et tout Il empêche les mecs de faire des rotas Ils ont un gameplay et je le trouve toxique leur gameplay tu vois Mais dans le bon sens C'est à dire que c'est très stratégique Ils empêchent les adversaires de faire des rotas dans les bâtiments Ou des trucs comme ça en mettant des cléments C'est... C'est stratégique tu vois Ils savent très bien que s'ils se font rush Ils prennent l'avantage Du coup c'est assez intéressant quand même Sachant qu'ils jouent pas tous full clé mort ou mine ou quoi que ce soit Là ils ont vraiment l'optique de jouer euh... Ok Ils ont une bagnole Quoi c'est une foule ? Un cheeseburger s'il vous plait Ok 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 Il me tape une pub en fait Mais elle bug c'est bizarre Bon bref La petite marche arrière Oh putain bien joué Je l'avais pas vu lui Je l'avais pas vu lui Je l'avais pas vu lui Moi je me serais craqué les jambes dix fois là les gars Je l'avais pas vu On va descendre ? Je l'avais pas vu Je suis venu 3-5 Je joue pour ça C'est 2 solos 2 solos Très bien 3 v1 3 v1 Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Ici les pléats Donc les gens c'était le foot Dans ce sens Je l'ai pas vu J'ai pas vu Il pourrait être le foot Il pouvait être GAS Je sais pas Je pense qu'il est déjà avec nous Je pense qu'il est Je pense qu'il est Passé au dessus Oui, je suis Ok, je le dis On va voir Il est tellement gros Il est tellement gros le 1v1 il le 1v1 continue il commence direct avec un top 1 en vrai il commence direct avec un top 1 et là ça fait toute la diff là il valide quand même 5 9 16 ou 15 kills ils font 30 points et il me semble qu'il passe devant tout le monde parce qu'il faut le top 1 et ils ont 30 points il me semble qu'il ya une équipe qui a fait 33 et demi sur la première de ce sens regarder la première c'était en gros il y avait map une on a quand même ils ont fait 17 qu'il en 1,5 pardon donc ça fait 26 et non c'est bifle 19 ils ont fait une 19 à ce moment là en top 2 super evan vous allez voir cette équipe avait insane et pour vous dire à quel point cette équipe va être insane on va les regarder maintenant on va les regarder maintenant et vous allez voir que cette équipe ils en ont fait qu'un seul mais ça va être ça va être totalement insane ça va être totalement insane les gars c'est une équipe de mon bifle répugle super evan je vais juste baisser un peu l'ençon révision let's go viking et là on va regarder un petit peu mais leur game elle est extraordinaire là on a vu à la première équipe celle type yit up market c'est des joueurs qui sont pas forcément en mode full kill par contre vous êtes certains qui vont arriver dans le top c'est des mecs des valeurs sûres pour eux ça gagne tu vois un top 1 c'est jouable ils savent faire un top 1 quoi toi même dans des pp comme ça les mecs tu les a pas quoi tu ne les a pas ils s'en foutent de faire les kills eux ils veulent le top 1 et de toute façon les qu'ils vont forcément tomber en ne faisant quasiment rien entre guillemets ils arrivent ils gèrent 15 qu'ils tu vois et le top 1 et ça franchement c'est respect parce que pour aller les chercher ils en ont fait un deuxième après on va aller les regarder après honnêtement gros gg et on va voir si leur style il a changé au cours de la soirée entre la game une et la game 5 on va voir un petit peu et là on va être sur la caméra de bifle alors bifle c'est la team de super evan super evan est extrêmement fort il venait de faire top 2 c'est l'équipe qui a fait top 2 juste avant contre ceux qu'on a regardé ok et là on sent que les mecs se séparent on sent que individuellement ils ont confiance donc là ils ont les infos ils savent qu'il personne ils savent que ils vont pouvoir se mettre très très bien tu vois mais restons mais en vrai vous allez voir le level de ces gars là ah merde c'est pas la bonne game ils ont du livre celle-là ils ont du on va regarder celle-là plutôt on va rattraper rapidement donc eux leur start ils sont plutôt du genre à aller vers power plant donc on voit que déjà il ya un start différent il ya des équipes qui s'adaptent mais des équipes qu'on a l'air du genre choisir beaucoup leur même spawn donc là ils gardent leur spawn à peur plante malgré le changement de zone donc on sent que c'est leur start c'est leur truc à eux pour leur plante c'est plutôt chez eux les autres avaient choisi quoi ils aient choisi plutôt capital vous voyez on peut déjà observer qu'il ya des endroits éviter il ya clairement des endroits éviter et vous allez voir pour leur plante il faut l'éviter à tout prix ils ont pu récupérer une caisse de thunes ah oui ça a joué ça a joué la caisse de thunes quand même ça c'est culotté c'est pas mal re le marvellous ça va ça a joué la caisse de thunes quand même ok il ya du repérage on sent que les gars ils sont c'est ça le problème en fait enfin le problème la solution c'est que les mecs ils ont travaillé un spawn à la perfection ils savent très bien les rota la manière dont les gens vont se déplacer où est ce qu'il faut regarder parce que s'il ya des mecs qui sont en train de l'août et que c'est pas sûr c'est que c'est forcément là bas etc quand là il regarde là bas il sait déjà à l'avance qu'il va y avoir du monde quoi déjà d'une part ce qu'il a sûrement vu atterrir et la deuxième chose c'est que ils vont pas aller là bas ils vont aller côté ballon comme d'habitude etc etc quoi donc leur spawn ils le connaissent vraiment par coeur ça c'était chaud une lumière mon pote qui est passé devant lui donc là on est plutôt sur une UGM Amagira vous avez vu on est passé sur une Amagira de son côté UGM est relativement joué pareil pour tout le monde faut bosser dur exactement en vrai faut bosser très dur pour gérer les rota parce qu'en fait gérer ton spawn c'est une première chose et ensuite il faut arriver à dire ok si la zone par là bas on fait cette rota là si la zone va là bas je fais cette rota là si on est en bord de zone et bien il se passe ça tu vois et encore une fois on le voit les meilleures équipes regardez bien les meilleures équipes elles s'entourent d'un ballon c'est la deuxième fois où on voit une équipe spawn à côté d'un ballon le ballon c'est la meilleure chose pour les rotations c'est la meilleure chose pour les rotations et ça met très très bien mon gars ça met très très bien je pense que moi il faudrait augmenter le prix du ballon parce que 500 balles tout le monde les a tu vois mais ce qui serait drôle ça serait de mettre au moins je sais pas 3500 pour un ballon tu vois ce qui fait que les gens auraient plus d'intérêt à casser les ballons et du coup casser les rota des gens et là il y aurait un truc intéressant à faire tu vois et 3500 tout le monde les a pas c'est une réa déjà pour commencer donc c'est même plus une réa et en même temps c'est pas un truc que tu achètes au shop donc c'est ce qu'il y a de mieux pour les rota c'est ce qu'il y a de même dès le départ ils sont pas activés même ouais ouais ça soit un investissement pour les mecs qui l'achètent tu vois ah je n'ai pas le clair il est je vais marcher maintenant je vais marcher maintenant ok vas-y je peux les trouver, j'ai juste... oh là il est, je l'ai vu, il est en bas on va tomber sur la gauche là ils viennent de tomber shadowwag qui vient de faire tomber super ev vous voyez on a un level, là ils ont un level et pourtant ils s'en battent les couilles mon gars il reste le visor fixe, il va t'attendre mon gars tu vois fais une erreur et il te tombe dessus et là il n'y a pas de... tu vois ça prend le temps, ça prend le temps, en même temps les ballons restent... ça prend le temps, ça prend le temps, en même temps les ballons restent... il ne reste que 2 ou 3 minutes les ballons restent que 2 ou 3 minutes non on parle des ballons de la map il y a les ballons que tu poses et là il reste moins que 2 minutes, ils doivent rester 30 secondes je pense et il y a les ballons... les ballons de la map, les ballons de la map qui sont déjà posés tu vois et là je te dis qu'en gros eux ils spawnent à côté des ballons déjà de la map tu vois et on disait il coûte que 500 à poser un ballon tu vois à réparer un ballon on disait c'est vrai que les rotas sont tellement puissantes en ballon qu'il faudrait augmenter le prix des ballons comme ça ça forcerait les gens à détruire les ballons pour casser les rotas tu vois ça pourrait être une nouvelle stratégie de jeu tu vois mais bon ça ça n'arrivera pas puisque de toute façon le jeu est terminé dans 2 mois donc... je ne le vois pas je le vois, je le vois, je le vois il est retourné mais qu'est-ce que vous en pensez vous ? vous aimeriez que le prochain jeu il soit moins rapide moins de cancel slide, moins de jump shot, de drop shot c'est à dire s'allonger en tirant, de sauter en tirant vous aimeriez que tout ça soit retiré ? c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir annoncer tu vois entre ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont dit ça verra bien mais globalement ils aimeraient enlever les cancel slide etc tu vois pour qu'il y ait moins ce truc what the fuck tu vois ah il est tellement précis son UGM c'est what the fuck non warzone 1 va disparaître je vais garder le bertha sur nous, ok ? ce sera warzone 2.1 oh my God aborld disable 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 disable, hit'em 4 times again Ils ont plutôt du jouer à une rota camion au final. Parce qu'ils auraient pu prendre le ballon plusieurs fois. Non, rota camion. Je pense qu'ils veulent se rapprocher d'un jeu comme ça. Je suis désolé, je me tape les pubs en même temps. En off. Il n'y avait aucun camion il me semble, si si il y en a eu. Il y en a eu des camions, si il y a mort. Comme première zone on en a vu déjà plein des camions, là on en a vu plein aussi. Là il roule à trois camions, ça survit les mecs, ils sont en survie. C'est dur, là dans un lobby classique t'as envie de prendre la zone, les défoncer et tout, là tu te dis bon. Je réfléchis quand même avant de le faire, j'attends mes mates. Je vais essayer d'aller voir avec D. Ils sont juste dans la maison ? Oui. Regardez leur visa. Je ne peux pas voir ces temps-là. Non, il faut aller voir ce qu'il y en a comme ça. Il y a des bagnoles, je crois. Il a perdu la tête ? Il a perdu la tête, oui ? Je n'ai pas un ghost. Pour le moment, ils sont plus agressifs. Ils sont pas toujours restés en place. On a vu l'équipe de juste avant, ils prenaient des points, ils avançaient de point en point. Ça avançait de point en point, ça avançait de zone en zone. Eux, ils sont toujours allés quand même chercher du kill. Ils sont quand même très agressifs. Salut, Worldcheat. Oh, elle est passée, celle-là. Il faut voir, tu préfères faire top 1 avec peu de kill, ou pas top 1, mais beaucoup de kill. Moi, je pense que... On peut pas comparer, en fait. Moi, je préfère faire top 1. Et après, tu feras des top 1 de plus en plus avec de plus en plus de kill. Je pense que le top 1 est prioritaire. C'est top 1, et puis ensuite... Pour moi, quelqu'un qui fait 50 kills en top 2 a plus échoué et qu'un mec qui fait 30 kills en top 1. Ça shoot très très bien. Lui, son UGM, elle est incroyable. Il a besoin de weapon, il a besoin d'armes, de balles, de bûl. Ça aussi, c'est intéressant, tu vois, le fait qu'il y ait un joueur qui joue sniper, il peut stocker des balles, tu vois. Et ça, c'est pas mal, surtout pour un mec qui joue UGM à côté. Elle bouge pas, elle est terrible. Elle est vraiment terrible, UGM. La position qu'ils ont, franchement, ils sont trop bien. Cette position-là, elle a été exploitée par plein de gens. Ce rocher-là, là, chaque fois, les mecs, ils adorent cette rota. On a l'impression que tu peux aller partout depuis là. Et que personne ne peut venir te chercher. On va observer, tout à l'heure, on a dit zone 5, 20 team. On va voir s'il a, il reste encore autant d'équipe. Il utilise un truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il zoome, il repère l'adversaire, il dézoome et il shoot. Il arrive à nous faire bloquer devant la vidéo d'un gars qui... qui commente une vidéo. Non, il ne commande pas, lui. Il joue, là. C'est un gars qui joue, là, Jérémy. C'est moi qui regarde son jeu, en fait. On l'entend commenter derrière, mais c'est parce qu'il est en train de parler à ses mates. Ah oui, d'accord. Oui, c'est moi le mec qui commente, je crois, en fait. Des fois, je réfléchis vite, mais il me faut du temps. En vrai, ils ont une tellement bonne position, ils n'osent pas la quitter, quoi. Ils n'osent pas la quitter. En vrai, c'est intéressant à savoir, là, le 3-6, là, quand il zoome, il repère l'adversaire, il dézoome et il tire. Comme s'il sentait que sa précision était plus à l'aise en dézoomant, tu vois. Je ne sais pas si c'est le cas et je vais vite le voir quand il va zoomer. J'ai l'impression qu'il dézoome à chaque fois. Ah, je vois pourquoi il fait ça. C'est à cause du curseur. Ouais, ça a l'air de bouger moins, d'une première part. Et deuxièmement, il arrive plus facilement à placer le curseur sur l'adversaire, tu vois. Quand tu le vois en tout petit comme ça, là, ça a l'air d'être mieux jouable, en fait. Je suis en qualité max, là, sur le screen. Ah, mais c'est des détails qu'on n'a pas forcément, tu vois, Gallagher. C'est bien de le prendre en compte, tu vois, pour les prochains duels ou quoi, tu vois. Peut des gens jouent Nikita sur Caldera ? Ouais, elle est pas jouée du tout, même à l'époque. Je ne sais pas, je ne sais pas si on peut y arriver. Je ne sais pas, je ne sais pas ce scénario. Attends, j'ai une kill ici, attends ! Stop me moving, kid. Fuck, j'ai misé. Il était juste ici, sur cette bâche. Il était juste sur cette bâche, juste sous les têtes. Il est encore là, il est encore là, il est encore là, il est encore là. A la tête, à 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 la tête. Ok, ok, écoutez, écoutez, ce gars peut nous faire, il est encore là, sur cette bâche. Ils sont bien, ils veulent absolument y aller, là. En même temps, ils ont de la chance, c'est que c'est pile poil dans la zone, donc ils peuvent se permettre. Je suis un peu l'équipe 21 de Warzone, c'est ça que tu veux venir, Jérémy ? Je suis Yann Riou. Là, ils ont géré, ils ont géré. Et dès qu'il y en a un qui tombe, laisse tomber, après en 3v2, tu peux rien faire, mon gars. Tu peux rien faire. Oh putain, par contre, là. Et là, ça se fait bombarder, là, ça. Oh putain, il y a un. Oh le bâtard. Il l'a terminé. Oh Biff, il est tellement fort, Biff. Il est tellement fort. Ok, la frappe, elle peut partir au bon moment. Ils ont toujours de quoi réanimer d'avance, ça c'est bien. Le shoot, il est incroyable, le shoot du mec. Biff, il fait partie des meilleurs joueurs, les gars. Meilleurs joueurs mondiaux, pas que N.A. Je vais faire une chute, low key. Je vais faire une chute. Je ne vois qu'ils me faire une chute, je vais faire une chute, je vais faire une chute. Non, c'est efficace. Ouais, je sais, Mazux. Comme ça, à qui il faut expliquer, c'est... C'est comme quand on dit, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Il biffe le lobby. Bah là, pour le coup, ouais. Je ne sais pas si ça veut dire la même chose en anglais, biffe, la traduction de biffe. Salut, Guessman. Ils sont bien là, ils sont très très bien. Malheureusement, ils ne font pas, dommage. Malheureusement, ils ne font pas. J'aurais adoré, moi, voir les 20 meilleurs EU face aux 20 meilleurs USA, ça aurait été incroyable. Avec une récompense individuelle, et une récompense pour le meilleur continent, ça aurait été incroyable. Regardez le shoot. Regardez le shoot incroyable. Regarde, il bourrine, il s'en bat les couilles, il bourrine la tente. Oh my god. Oh my yapo. Oh my yapo. Oh le garenko, il est tellement magnifique. Excusez-moi, j'ai une pub là qui casse la tête, les gars. Ils arrivent encore à le ranimer, là, ils se mettent très très bien. Oh my yapo, la balle qu'il a mise. Attendez, il y a un problème avec Live, là. Bon, c'est bientôt la fin, donc. Oh my god. 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 C'est n'importe quoi, la pub, elle déconne. Ils veulent tellement mettre des pubs Twitch qu'au final, ils bug. Oh putain, le drone. Au bon moment. Oh magnifique. Oh magnifique. Oh le move, il est magnifique. Il monte sur la caisse, il voit la fenêtre, il dit let's go, let's go, let's go. Il rentre dans le top 15, il vient de rentrer dans le top 15. Il y a un club derrière nous, il y avait 100% deyanests derrière nous. Ils voulaient être fabriqués. Ils se font vraiment la CAI s'ilent mal, ils étaient chez eux. Par contre eux ils ont full COM. Par rapport aux gars d'avant. Eux ils ont full COM. Oh manqué. Non, 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 ok, non, non, ok, non, non, ok, ok, non, ok, ok, non, ok. Ok, 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 non, ok, ok. Ok, let's go hein. Non, c'est pas au-dessus, j'ai mis saut, c'est l'équivalent, tu vois, c'est juste que c'est pas les mêmes joueurs qui s'affrontent, donc c'est pas le même gameplay. Salut, Poncho, comment il va ? Top 12, là clairement ils sont en mode, on a v'là les kits, oh la la la, p'tain ils gèrent avec son sniper. Ils en ont peut-être, j'en sais rien, c'est possible. Bah, t'as peut-être pas vu la game numéro 1, mais la game numéro 1 ça a joué comme les européens. Ah ouais c'est frustrant les gars. T'as pas vu, il est très frustré là. Tu sais que moi je tombe souvent sur des joueurs de leur calibre, et à chaque fois, des fois je me dis mais waouh c'est trop, je suis tombé sur Mimke, mon gars il est trop fort. En gros ils savent très bien que là la personne ne peut remonter que par là, une fois qu'ils ont safe cet endroit là, ils sont tranquilles. Oh putain, regardez moi ça les mecs. C'est incroyable là. Ils sont en mode chenilles, regardez-les, regardez ! Et les manettes hein, ils sont manettes hein. Je me suis tombé content, j'ai pas bien trop vite möglich. Le disait Je se peux J'ai même plus actif. Ils ont trouvé un Public-jäaut. T'as vu ça glissade mon gars mais il est trop chaud La seringue et tout calée au bon moment Il a mis la tête il a dit let's go let's go let's go Il pêche mon gars alors qu'il reste encore 7 squads Et d'un coup BOOM Il reste plus que 4 squads Oh my god oh my god Là ça va 12 joueurs là c'est jouable Il y a une équipe qui essaie de remonter Une équipe à l'intérieur de la maison Une équipe à l'intérieur de l'autre maison Et eux Ils se font confiance hein Ils se font confiance Ah c'est chaud Franck hein On comprend plein de choses donc on comprend mieux le jeu aussi tu vois Là ils ont la zone hein Là ils sont très très bien Clairement ils sont en mode on garde la zone on défonce tout le monde C'est vrai qu'il reste que des full squads On arrive à observer Baloon balloon Baloon balloon balloon Plus de ballon Double ballon Double ballon Bam Oh Xenon Putain il est chaud lui Xenon il est très chaud hein oh là là il s'est fait back il s'est fait surprendre là il faut regarder partout mon gars des yeux partout 2v2 et là il se retrouve en 2v2 et ils sont dans la tempête tu lui mets la balle tu lui mets la balle let's go ils sont contents 19 kills quand même et pourtant ils ont été plus agressifs que les autres tu as even avec son site et puis les shows alors là on va passer à la cam numéro 4 les gars la game numéro 4 c'est une équipe que j'ai découvert du coup pendant les qualifications sont arrivés premiers sachez qu'on va regarder deux games d'affilée parce qu'ils ont fait deux top 1 d'affilée c'est la team de maille à peau skull face et isoka et pour cette fois j'ai décidé de se mettre sur la caméra de isoka ok alors je suis désolé je cache leur caméra on peut voir leur tête mes trucs c'est que ça vous obstruent encore plus de trucs du coup bah j'en place pour que voilà et vous allez voir isoka il est monstrueux et je pense que on va avoir il sera en pleine game de préparation ok vous allez voir le gameplay de ces gars là j'adore j'aime trop et vraiment fort et à toi il joue à la garenko alors faudrait que je teste le bipied parce qu'ils ont l'air de tous jouer avec le bipied avec mais ils sont très très fort donc là on a vu un peu le rusher de l'équipe juste avant on a vu beaucoup de temporisateurs là on va voir plutôt un gameplay basse là on va avoir un peu le troisième gameplay tu vois un peu le rôle du on avait le leader des squads ensuite on a eu le rusher de l'esquad le killer et ensuite on a eu là on va voir le côté sniper et ça va être intéressant je pense aussi mais c'est un petit peu le sens et là ça va être sympa aussi je pense et de l'orage chez moi je passe une pluie qui est tombé vénère et d'un coup s'arrêter donc on a vu ça jouer capital ça a joué pour leurs plaintes ok pour les meilleures équipes et là on a une équipe qui va jouer ou à pique mon gars à pique eux ça va directement jouer à pique c'est le but jimmy c'est le but ça fait de la peine mais c'est comme ça comme ça alors ils ont une façon de piquer à pique ils ont une façon de piquer à pique ouais c'était dur à dire en fait c'est assez évident ça m'a mis les droits d'auteur avec leur musique de merde la vie de la pub là un an rien à voir c'est une autre une autre vidéo qui a pris les droits d'auteur pas grave on s'en donne incroyable en ce moment je redécouvre au pic je trouve que c'est une zone qui a vraiment beaucoup de quoi faire et en fait ils font quelque chose que nous on fait pas du tout c'est qu'ils n'hésitent pas à gaspiller vous voyez ce que je veux dire il gaspille les grenades flash il gaspille les paras etc nous on a tendance à se dire je la jette fait chier je les plus au cas où tu vois eux pour eux c'est une façon de repérer l'adversaire tu vois il ramasse il jette il est là non ça va pas tous et on y va et là c'est et ça nous je suis persuadé quand je dis nous parce que je pense que je me mets dans le même sac que que nous tous on a ce truc de vouloir absolument économiser nos balles ou économiser nos tu vois on a pas mal de petits défauts comme ça vis-à-vis du fait de recharger vis-à-vis de de tirer des grenades ou pas savoir s'il ya du monde ou pas et de se dire je vais pas acheter ma para avec ça je vais pas et ça je l'ai observé de plus en plus surtout aujourd'hui je l'ai vu en plus enfin hier aujourd'hui c'est que souvent les gens ils ont des couteaux des grenades comme ça et ils les tirent pas ils les jettent pas en pensant que bah ça va être intéressant de garder pour une autre situation je pense qu'à un moment donné où le duel tu utilises tout ce que tu peux t'essaies de en sortir et tu vois après quoi tu as là clairement c'est ce qu'ils font ils trouvent il jette il voit il verra plus tard il a récupéré son fantôme et lui joue à grenade grenade comment on appelle déjà la grenade toxique là merde on a de fumigènes pas la fumigène mais l'autre là c'est devenu un sacré labyrinthe mais en même temps je trouve qu'il est hyper intéressant à looter moi je vais vous donner une astuce c'est qu'en gros pique c'est l'une des plus grosses zones chaudes déjà vous êtes sûr que ça va être une zone chaude dans une zone avec du gros l'août ok et c'est l'une des zones où déjà elle le sera tout le temps à chaque game et deuxièmement c'est l'une des plus vastes ok et ce qui va vous permettre justement de pouvoir aller looter à plusieurs étages grenade puante grenade prout pas mal ils sont inspirés on a de l'acrymogène là c'est ça qu'on dit non et donc du coup bah ils se mettent très très bien et là le coup de l'avion ça c'est du génie les gars ça c'est du génie les gars ça c'est du mouvain moi c'est ça que j'aime comme jeu les gars pourquoi je dis l'avion parce que l'avion regarde il sert de drone il est en train de drôner tout le monde ok il y a un mec tout seul ici ok il y a un mec tout seul regardez ma yapeau là bam allez moins un ensuite il maîtrise l'avion les autres mecs qui veulent essayer de gérer tu les dégages destroy hop inter il est incroyable il est incroyable je sais pas comment il a fait mais il a retiré il a retiré des trucs là et tout vous avez vu il laisse que l'écran lui il laisse ça il laisse ça il a retiré ses armes là je sais pas comment il a fait annonce parce qu'il est en avion là non mais j'ai dit n'importe quoi mais je suis bourré il se met bien c'est tombé j'ai dit n'importe quoi pour les armes je suis en train de bugger en fait j'essayais de savoir les armes qu'il avait et j'ai bugger j'aime trop moi j'aime trop le gameplay comme ça ça repère ça shoot et tout ce qu'elle fait il situe ma yapeau il tue lui tu même en avion la grenade derrière je vous ai dit ça balance la grenade ils s'en foutent alors faut prendre un truc en compte c'est que là on arrive à la troisième game ok donc cette équipe elle se retrouve en position de ne pas avoir fait de top 1 ni à la première ni à la deuxième ils ont quelques points mais ils sont pas en avantage donc il faut quelques points ils sont quand même bien classé mais pas assez pour gagner tu vois donc ce qu'ils veulent là maintenant c'est il faut rattraper quoi faut rattraper il faut sortir à nous de sortir une grosse game mais ma yapeau il est trop fort vraiment avec hisoka mon gars je les trouve trop chaud vous allez voir c'est incroyable leur shoot mais il a le bon gameplay 1 ils sont cas il a donc là la voie que vous entendez derrière c'est isoka on sent que déjà c'est lui le lead du groupe ok et c'est lui qui parle beaucoup il dit alana il donne le lead il prend l'avion il est au sniper c'est trop bien j'aime trop leur compo en fait j'ai jaloux je suis jaloux ils sont trois ils ont une cohésion d'équipe incroyable tu veux pas dégager la pub merci ok ça se fait shooter quand même pas mal et toi quand tu as les deux qui savent jouer à deux de l'autre côté que lui avec l'avion il arrive il revient il drone des gens qui se calent parfaitement avant l'avion le ballon ils ont raison faut le sortir de l'avion lui à au danger en avion smake je vais prendre un pop one i'm a pop one i'm a pop one yeah try try to do it right under me like get an angle oh la 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 puante vous voyez la prise de décision il vient de tirer une grenade craque un mec il remet la puante il et tout et lui dit n'y va pas n'y va pas n'y va pas le fait pas tu vois on va un mec dans le chat qui n'y va pas là moi j'y vais direct mon gars je vous vois arriver etc je range pour une tout le monde et eux ils sont en mode non il n'y va pas c'est c'est juste un c'est juste un qui peut-être deux sont peut-être trois on sait pas depuis combien de temps ils sont là tu vois il n'a pas les infos il y va pas je suis déjà là bas je suis déjà au goulag moi marvellous bien sûr faut y aller mais non mais ces mecs là ils savent très bien que non c'est ça qui est fort c'est que ces gars là ils sont en mode nord on n'y va pas on sait très bien que c'est un piège et c'est ça qui est beau c'est que tu apprends à jouer on t'apprend à là vous savez pas mais là je j'observe 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 moi je me connais j'arrive à vraiment j'adore ça tu vois mais je trouve que leur vitesse de jeu va moins vite alors ça va très vite mais en fait leur cerveau va plus vite que leur vitesse de jeu alors que les mecs sont hyper rapide tu vois ah ouais d'accord il connaît des strats pour monter sur les toits il a tenté en tout cas le bip pied il ya de l'argent en jeu faut réfléchir à pas être loin ouais bah ouais c'est clair mais même tu te dis que c'est c'est facile tu vois les mecs viennent d'arriver tout ça tu penses que c'est facile en fait c'est super dur soit ils envoient un mec tout seul et tout regarde comment ils suivent mais ça suffit à la traîne quoi ils sont hop ça joue la sécure incroyable incroyable ce gameplay moi je trouve là ils se sont pas posé une seule fois se sont pas posé une seule fois ils sont agressifs à souhait alors je sais que beaucoup vont me dire ouais il a que deux kills etc etc mais vous rendez pas compte dans une pp comme ça avec les 40 meilleures teams mondiales tu vois il ya les meilleurs joueurs du monde la réunis et valider une quinze kill une vainque il c'est déjà énorme vraiment j'assimile j'assimile en vrai pour voir zone 2 je pense que ça c'est quelque chose que je vais faire plus souvent faire des réactions les top 1 des gros joueurs réaction sur le record tout ça pour voir leur gameplay pour apprendre à avoir il truc que j'ai pas en tête tu vois mais de me dire ok si je devenir plus fort il faut que je sache faire ça tu vois par zone 2 ça va être le green total et à être la folie ça repart en camion chronus c'est mais le shoot adverse vous avez vu le shoot adverse ça pardonne pas ouais je sais qu'elle a je sais qu'elle a en fait c'est parce que j'oublie à chaque fois alors que c'est un bug du jeu normalement tu mets tous les armes avec des pieds ça marche tu vois mais je veux dire j'oublie à chaque fois en fait quand je fais l'arme que le bipied il est bien et qu'ils le mettent tous tu vois ils équilibrent le nombre de plaques il le laisse pas sans plaque ils ont dit deux plaques deux plaques deux plaques ils sont à 222 tu vois vraiment ils sont en mode let's go ils ont encore leur goulag d'ailleurs j'ai bien mon gars ils viennent depuis qu'ils ont déjà traversé tout mine et tout ils sont inarrêtables les mecs à clairement ouais c'est vrai bien joué ça fait un même la fumigène il utilise bien quoi il est passé de la grenade lacrymo à la grenade de la flash à la lacrymo à la fumigène voyez ce que je veux dire essayez d'observer une de vos games essayez d'observer un petit peu de de quels quels sont les atouts auxquels vous jouez vous jouez avec la flash ou la para ou le capteur ou avec ce que vous voulez ou la seringue le mec il vient de passer d'une flash et re ramasse il a une lacrymo et re ramasse il a une fumigène et pourtant les trois il utilise au bon moment parfaitement tu vois le timing il est nickel d'ailleurs que le gars il s'adapte à la situation c'est très très fort c'est très très fort on dirait pas comme ça parce que là ouais ils ont pas des masses de kills ils vont peut-être finir à 10-15 kills j'en sais rien mais le jeu il est très beau à voir on va arriver dans le top 20 le top 20 c'est un peu le le dur c'est dans le dur tu as raison encore leur goulag ils ont l'air d'assez à l'air à l'air d'assez confiant pour gagner le goulag il ya peu de ping inutile avec une bonne communication je trouve c'est vrai que pour le moment au niveau ping ils sont plutôt tranquille on les voit pas ping et à torré à travers il faut être très très bon le mec qui joue dans sa chambre normale mon gars il ya son lit derrière meilleurs atouts bas sinueux là ils ont récupéré fantômes et j'ai pas vu dernier atout son fusil de précision c'est une arme de malade ouais rien qu'au est trop fort même moi je suis mais des trucs de malade avec alors imagine ces mecs là là le la c'est close là c'est très close c'est à dire que là ça y est c'est fini il ya on rentre dans le top 20 plus de goulag même sans faire des masses de kills tous les déplacements sont ouf mais vraiment 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 quelqu'un qui connaît vraiment bien le jeu il peut pas dire que ce qu'on voit là c'est pas beau les gars c'est magnifique un mec qui connaît bien le jeu il va vous dire mais c'est incroyable le mot quoi c'est réfléchi c'est cadré ça joue le bord de zone ça prend des décisions sa vote rapidement ils ont l'hélico tu vois regarde des détails mais si mieux fantôme survolté pour le sniper survolté je suis d'accord si mieux fantôme moi c'est ça pour le sniper mais sinon je crois pas que ça veut survolté je crois que ça peut jouer il y en a quelques-uns il joue avec la tue qui tire happier les murs la cette fois que je suis en mode comme ça je mogorge n'a trop mémoire beaucoup des grenades au bon moment c'est des génies mais vraiment oui c'est déjà haut ma niman ma maman ma maman oh maнь havia ce qu'on vient de voir imagine t'as un top 19 tu sais tranquille dans ton camion en zone 5 t'as un mec qui te cale une bastos en plein dans la narine gauche purée c'est un mec, c'est un mec C'est un ballon, un gars. Un ballon. Oh, bien fait. Des gens en live. Ouais, on est en train de regarder les Worlds. Il y a eu des Worlds Nord-Américains. Et je m'arrête à 20h. Oh, maman, maman, maman. Il est trop chaud, je vous jure. Je vous jure, il est trop chaud. J'ai juré, il est trop fort. C'est incroyable. C'est vrai que c'est impressionnant, le sniper. Ça donne une plus-value à ton gameplay. Alors qu'on voit, il n'y a rien. Tu cales juste une balle et c'est fini. Mais je ne sais pas, il y a un feeling avec le sniper. Il y a un truc, tu as envie de regarder plein de balles de sniper tomber. CJ qui vient de tomber. Aïe, 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 aïe. Il y a encore une balle. Il y a encore une balle. Je pense qu'on va faire un PA, c'est vrai ? Je pense qu'on va utiliser le PA pour les tuer. Je vais te donner un peu. Yo, me, nous nous donnons de ton argent. Je sais, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Il y a un peu de ma main. Il y a un peu de ma main. Je pense qu'on est en front de nous. Oh merde. Ils ne peuvent pas remonter là. Ils sont obligés de longer le mur. A moins qu'il va tenter le gaz. Il ne tente pas le gaz. Donc il ne se tente pas le gaz. Il l'attend, il l'attend. Il y a des... La balle, elle va partir. La balle, elle va partir. Ciao, bello El Manolo. Ça bouge direct, bam. Le top 10. En zone 6. Il récupère la zone. Non, il push direct. Oh la 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 la. Oh la 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 la. La frappe, elle est incroyable. Il vient de wipe la team qui était cachée là-haut quoi. La frappe, la grenade, la fumigène. Les mecs ne savaient pas où aller quoi. Et regardez. Il vient de refaire un move de fou à la fumigène là. Il vient de faire un move de ouf à la fumigène là. Il leur balance une fumigène. Les mecs ne voient plus rien. Ça balance une grenade. Ils savent pas où aller. La frappe en même temps. Ça achève tout le monde. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il s'est fait mettre à terre. Il va se taper le chop. Oh non. Ils vont réanimer. Ils vont réanimer. Insane. Insane. Et là regardez ça. Regardez ça. Il va se passer le move que je crois connaître. C'est une seringue. Il y a des coups entre nous. Seringue ? Seringue ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a un peu de feu. Il y a un peu de feu. F*** que ça. Mais attend on va relever un truc après les gars. Mais Insoka il est trop fort vraiment. il lui donne son sniper et il vas-y moi je vais jouer avec la magara du goulag moi je vais tout mettre au sniper toi je veux te voir la mitraillette mais tout ce que tu peux mettre il a esquivé dans la vraie vie ça moi aussi je le fais ça je sais faire ça il faut pas faire n'importe quoi ils ont conscience du truc ils ont conscience du sniper oh la 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 c'est super evan c'est ce qu'on a suivi juste avant ils font top 2 faut pêcher faut pêcher 12 et 9 21 eux ils vont 21 mais attendez 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 faut qu'on relève un truc les gars on relève un truc c'est obligé on est obligé d'en parler les gars le mec qui commence à la flash ensuite il passe à la à la grenade lacrymogène ensuite il passe à la fumigène et à la fin il finit à la seringue le mec il ramasse des atouts par terre il les gère comme si jouer que ça c'est là où tu vois que le level les gars il est au dessus il est au dessus moi dans une game je concentré sur un truc si j'ai la la seringue je peux être persuadé que si de la game d'après je joue grenade je vais avoir le réflexe de jeter les grenades comme un con tu vois en me disant merde je croyais que j'avais une seringue tu vois et je pense que ça vous l'avez tous en tête ce move là tu sais de dire ah merde je crois que j'avais mes seringues et du coup j'ai jeté une grenade ou pire encore vous croyez que j'avais une grenade et en fait tu as tiré une seringue sur toi tu vois le mec il est trop fort c'est trop fort écoute pas ça c'est pas fini les gars c'est pas fini ils sont en mode vas-y 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 on enchaîne on enchaîne let's go la mentalité elle est là ils sont là ils sont compétiteurs en mode on n'a pas gagné les deux premières faut qu'on gagne encore faut qu'on gagne encore vas-y on fait la même on va le ken ce tournoi putain bon je vais avancer parce que on va regarder une autre game de eux quand même il ya un petit moment on va avancer 114 117 à l'échangement c'est trop beau c'est trop beau il n'y a même pas d'avance rapide les mecs ils ont tourné tout le long tout le long tout le long ils ont commencé là ils ont commencé à faire toute une rota incroyable ils l'ont ils ont fait spirale ils ont fait à fond la spirale waouh je les ai bien formé rien à redire ah ouais franchement ils sont trop forts c'est les meilleurs joueurs nord-américain quoi donc c'est à dire il n'y a pas de mystère il n'y a pas de mystère et choubidou bilou et du bilou bilou wow on est sur la même strat en mode moi je prends l'avion vous prenez l'hélicoptère vous allez à pique on est trop loin voilà la distance ils la connaissent si on est trop loin prenez l'hélicoptère vous allez là bas moi je prends l'avion je fais ma rota comme d'habitude sur vous basta par contre là il est tombé sur plus fort Castillo pistolet il a pré-shot le pilote ça quand même c'est là où tu vois que les mecs ils n'ont pas d'hélicoptère il n'a pas tiré dans le mec il a pré-shot au niveau du il fait un start face à yit yit c'est le mec qui a fait top en tout début il fait un start goulag oh la 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 regarde ça oh la la il est en mode toi mon gars toi mon gars je t'ai eu mon gars vous êtes premier en ce moment je te sors c'est informé topus carrément mais là je trouve que leur gameplay il est il est complet en fait tu vois pour le coup ils sont vraiment complets ces joueurs là tu vois on a vu au tout début on a vu que c'était des joueurs qui savaient jouer le top 1 pas de problème ils ont pas mal temporisé ils ont fait leur taf tu vois franchement gg à eux ils sont très très bons le shoot est là il y a tout etc etc mais que ça joue ça tempère à mort tu vois deuxième équipe on sent que ce sont des très bons joueurs tu vois que ça joue très agressif que ça avance que ça avance que ça avance tu vois et que ils sont aussi capables de faire top 1 puisqu'ils l'ont fait et qu'ils finiront tout le temps dans le top 2 top 3 ou quoi parce qu'ils sont trop forts mais eux là ils ont un truc ils ont un truc tu vois comme quand t'as le feeling tu sens bien les gens tu vois bah eux tu le sens bien t'es là en mode putain mais mon boy vous êtes trop forts quoi et ça joue avec toi ça apprend à jouer avec tous les gars et pourtant lui il joue à ma guerre en bas j'aime bien j'aime trop son gameplay je vous jure je vais prendre exemple sur lui les gars tout est étudié pour gagner non mais vous avez vu ce mot il pose sa mitraillette il le laisse de toute façon il va passer fantôme vous avez capté donc il récupère fantôme avec sa mitraillette et du coup il l'a laissé là haut la mitraillette comme ça il a pas besoin d'être sur le loadout si jamais il doit réapparaître il peut trouver une mitraillette qui est déjà là haut positionné il se met bien voire même il laisse le largage son mate est passé fantôme directement il récupère sa mitraillette ouais c'est fort ben justement on les a regardé juste avant eux et on a regardé juste avant tu vois la team de bifle c'est incroyable franchement vraiment c'est incroyable mais mais eux aussi sont incroyable en fait sont tellement fort le top 3 est tellement fort gros le big 3 et eux j'aime bien j'aime bien leur gameplay tout bifle et tout ils sont trop fort aussi vraiment ça se vaut en pensant ça se vaut je crois mais ça rush ça avance ça fait ses rotas ça ça communique ça joue bien ça shoot bien ça c'est jouer tout c'est polyvalent c'est tout ce qu'on recherche chez un joueur ça écoute ça sonde après shot ça c'est tous les trucs qui sont beaux à voir ils sont là ça snipe il y a un truc tu vois il y a une harmonie tu sens que le groupe il est là pour s'entraider tu vois on n'est pas trois bons joueurs qu'on met dans la même équipe et on tue on est une putain d'équipe tu vois ce que je veux dire steven et oui équipe de bifle ouais on l'a vu on l'a vu tout à l'heure c'est hallucinant c'est hallucinant on les a vu on l'aura vu on a vu les a vu faire top 1 pour ça c'est ça c'est débutant là ça que même le top 5 en reste tu vois top 5 tu vois le top 5 nord américain il est incroyable vraiment c'est voilà il est mort avec l'avion parce qu'en fait faut savoir un truc c'est que le ballon il a un espace de hitbox c'est à dire de dur invisible ça comme ça qui peut te taper si tu es trop proche avec l'avion bon c'est mal fait mais faut le savoir ouais c'est des mecs qui jouent h24 ensemble ça c'est vrai ça joue matin midi et soir ça fait des tournois tout le temps ça prend la même équipe ça recommence tu vois c'est cohésion à 100% ça fait des pépés tous les week-ends et encore plus les soirs c'est vraiment ils sont préparés mentalement allez là il va pouvoir reprendre fantôme ah non il va récupérer bah oui non il tourne à 19 11 19 mais je tourne pareil vision il y a la fièvre en fait il tourne au regard de 15 19 là moi je vois 15 19 des fois il y a des baisses de ping mais il monte à 19 22 là tu vois il va varier entre 7 et 22 mais c'est normal ça c'est la connexion de base quand vous êtes c'est ma connexion aussi hein tu regarderas mais c'est ma connexion par contre en fps il est que à euh il est que à tu vois il tourne entre 100 et 150 hein de fps hein pourtant t'as des mecs comme aidan ils vont être à 250 hein non 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 on est autour de 15 vision on est autour de 15 ça va dépendre ça va dépendre mais après ça va dépendre de ce que je mets à côté avec l'ordi tu vois si je fais tourner euh si je fais tourner un truc à côté euh le live ou mon discord ou x raisons je pense que ouais je peux avoir euh et je peut baisser ma recente je peux faire en sorte que la connexion elle descende tu vois J'ai besoin d'un coup Entre 70 et 150, ah c'est dur mentalement Moi je tourne vraiment autour de 15 Je peux monter à 30 vraiment quand il est l'orage Je te montrerai en jeu tout à l'heure Peut-être si je joue une game Regarde là il monte à 23 Non non on a la même coup Et FPS il en a même moins que moi Donc il n'y a pas d'excuses là Il n'a pas de gros FPS Il varie Ils sont assez stables mais il varie Il est aux alentours de 130 à peu près Donc il doit avoir un bon PC Mais c'est pas non plus un monstre tu vois Il n'a pas la dernière carte graphique Ou je sais pas quoi tu vois Après en vue de la manière dont il vise etc Regardez vous voyez au niveau des arbres au fond là Les arbres ils sont pas matérialisés tu vois Lui il doit être en normal tu vois Il a pas du mettre en minime Il doit pas avoir tous les trucs en minime Il doit avoir les trucs en normal les paramètres Il doit être en plus Il doit être en plus Elle est en plus Elle est en plus Elle est en plus Comment tu vas faire avec la montée du prix de l'énergie ? La montée du prix de l'énergie par rapport à quoi ? Par rapport à l'électricité ? Je vais payer Je peux que je te dise Ca c'est les mecs qui analysent leurs erreurs à chaque game Ouais je pense Mais ils y vont hein Ils prennent un risque quand même Il y va hein Il dit vas-y 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 Vous allez faire le Cobra ? Ouais 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 On va faire le Cobra Ouais 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 On va faire le Cobra Ouais 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 On va faire le Cobra 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 Ok il empêche les autres de rusher sur lui C'est bien pensé Des détails auxquels on pense jamais Attends moi dès que je rentre dans cette buzz machin on me détruit tu vois Ok il pouvait le réanimer au cas où Il a dit Mayo pas vas-y tente 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 au pire on le réanimera Je voulais voir Je veux dire Je voulais sortir des tramites C'est passé Je vous disais Je vais a faire l'interviction Il est sur le Cobra Oh hein Quand il est à cause de hibite Ça ne se fait pas Il est très bien Il a doule 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 Là c'est chaud Ils sont bien un pique J'aime trop leur endroit Et là ils vont jouer Un truc très intéressant Ils vont récupérer spécialiste Drone amélioré Et le meilleur truc La zone de fin Ouais je suis d'accord Et pourtant Stivore Les qualifications Je sais pas si tu les as regardées Les qualifications nord américains Elles étaient vraiment pas belles à voir Qualification NA On s'est dit ouais C'était vraiment très timide Plus timide que l'Europe On s'est dit en Europe Ça a inversé Les qualifs en Europe C'était incroyable T'avais les meilleures équipes Qui s'affrontaient et tout C'était épique tu vois La finale était moins folle Et à l'inverse Nord américain La qualif c'était Vraiment pathétique Et là t'arrives sur une finale C'est incroyable tu vois Alors c'est peut-être parce qu'il y a des grosses stars Je sais pas exactement ce qu'il y a fait qu'eux Mais Je pense que ça En vrai ça varie d'une soirée à l'autre Je pense pas que ça soit ni Europe Ni Américain Ni je sais pas quoi C'est que en gros La soirée était faite pour que Voilà Quand tout le monde s'est mis d'accord Pour jouer d'une manière Bah tout le monde finit par jouer de la même manière Tu vois Et inversement Donc quand les autres sont motivés à rusher Tout le monde est motivé à rusher Et du coup ça offre du bon gameplay Tu vois Donc faut arriver à motiver les gens Pour arriver à motiver les gens Et en même temps Je vais prendre la défense Les deux C'est à dire La calife Nord America Et la finale Europe Le système de points les gars Il est quand même à revoir Tu passes d'un top 15 Avec certains kills Qui valent plus Que quand tu fais top 2 Avec le même nombre de kills Ca me fait de la peine Quand même tu vois Donc je pense que Il y a moyen de revoir le système de points Tu vois Tu peux arriver avec 2 top 1 Tu peux faire 2 top 1 Et ne pas Et ne pas être dans le top 3 Tu vois De faire doubler par des mecs Qui ont fait que des kills Oh la 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 Ca enchaîne là Ca enchaîne très très bien là Et ne parlons pas De la solo en Europe Elle a fini dans une zone Pathétique C'était vraiment pas bon La solo en Europe Elle a fini dans l'eau les gars Ca a fini dans l'eau Qu'est ce que tu veux faire Comment tu veux ne pas être timide Quand la solo Elle finit Dans l'eau quoi Dans l'eau Le trio gagnant Europe Si ils en ont fait un Ils en ont fait un C'est Wartex Et ils ont fait un top 1 A la deuxième Ou à la troisième Je crois Mais ils ont fait top 1 Ils en ont fait un Par contre Ceux qui sont arrivés Deuxième A 0,5 points près Donc nos français Eux ils ont pas fait de top 1 Tu vois Donc Bah ouais Mais ça le problème C'est que Si tu joues Si tu joues Le multiplicateur C'est top 15 Tu tentes le top 15 Tu fais un maximum de kills Au pire si tu fais top 2 C'est pas grave De toute façon Il y aura que 5 top 1 Dans la soirée Donc les top 2 Ils valent rien Autant faire un max de kills Tout de suite Et Et la suite On reste plus caché On attend Vous voulez que je vous dise Je pense qu'ils auraient dû partir Sur une soirée Ils balancent 6 games Pas 5 6 Tu vois Ça veut dire A peu près 3h30 Tu vois Deux tournois Ok Et là Ils disent On garde que vos 5 meilleurs On garde que vos 5 meilleurs Donc si tu en as une mauvaise Tu foires C'est pas grave Du coup c'est à toi D'aller chercher un max de points Et Et là Tu peux prendre des risques Ouais Ouais Je suis d'accord avec toi Ouais Stivo Après c'est leur délire C'est le délire d'Activision Ils se sont dit un jour Oh imagine on fait ça Bah viens on le fait Ok Voilà Ouais Bah exactement Jimmy Bah la logique c'est ça Si tu sais que tu vas mourir T'es en T'es en 3v1 T'es en mode goulag Tu vas mourir Tu te suicides Si tu te suicides Tu leur donnes pas le kill Et Et ils ont un point en moins Et vu qu'ils vont faire top 1 Ils ont deux points en moins Oh la 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 Oh la 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 Le shoot de cet homme Le shoot de cet homme Bah il s'était Bah il y en a eu plusieurs alors Parce qu'il y en a nous Qui s'est crashé aussi Il était dans les airs Et il s'est crashé directement Il a vu qu'il pouvait pas Il pouvait en faire Il a dit Bah ouais du coup Ça retire du Du prestigie quoi Oh je suis bien En vrai ils sont bien Ils savent déjà la rota Là ils sont très très bien Par contre On sent que c'est la game numéro 4 Et la game numéro 4 C'est la game des ténèbres les gars C'est la game sombre Déjà je suis étonné Que les mecs rushent toujours autant Parce que eux Ils pourraient être très très bien partis Voilà La game numéro 4 C'est soit on y va On donne tout Parce que sinon on est mort Ok on est perdu Soit clairement on confirme Et on se dit On est bien placé On est tranquille C'est aux autres de prendre des risques Tu vois Eux ils y vont mais Cash manda cash quoi Ils y vont cash de chez cash Là le gameplay Tu l'as peut-être pas vu Parce que toi t'as regardé bif Mais là le gameplay Il te plaît j'espère On est très très proche De ce que tu as déjà vu Je crois En termes technique La lacrymo elle donne un avantage La balne Le jeu est de brouillard Ça fait le brouillard On va descendre On va descendre Les ballons On se déroule Avez-vous Je ne sais pas si tu veux Sites-les-les-les-les-les-les-les Je peux m'aider ? alors là on est on est dans un truc assez un drôle c'est que les mecs ils ont la meilleure zone ils ont la meilleure zone le rocher à gauche il me semble que ils ont la zone ils sont trop bien ils sont trop bien là c'est les seuls pour la zone finale il reçoit une invite d'un mec qui s'appelle goth je pense que c'est fait exprès pour lui envoyer de la force imagine il accepte enfin exprès une invitation à rejoindre 100 mille dollars au states tu peux porter plainte tu peux faire un procès à ces mecs là au states bon parce que tu as envoyé une invitation le level il est incroyable mais là c'est izoka avec son il va clairement c'est moi y'a la pub ils me balancent que le son les mecs c'est bugué les pubs oh la 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 top 15 les gars top 15 encore regarder la zone top 15 encore 30 joueurs là dedans il fait un gros taf ah ouais izoka là c'est un malade c'est un malade avec son gorengo j'adore il fait un taf incroyable oh la la regardez moi ça regardez moi ça mais qu'ils vont tousser avec leur niveau dégâts à la fin il va être hache pas combien lui habitat de faire ah là 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 là... temps d' belle dia ah là 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 j'ai pas les mots les gars j'ai pas les mots je suis pas apte à parler à ces gens oh my god c'est un premier dans le gaz au fond mon gars les gens ils sont en train de faire des rota de malade on se rend pas compte parce que là lui il a une position ils connaissent déjà zone de fin donc ils ont une position incroyable et on se rend pas compte mais les mecs derrière ils sont en train de faire des rota de dégénérer ça fait un quart d'heure ils sont dans le gaz ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent et c'est et lui il arrive il gâche toute leur vie mon gars et encore il n'a pas eu tous ses kills et il a récupéré des et il tient à droite une oreille t'es mort mais de ouf le level il est incroyable et là on parle même plus de shoot parce que là il met juste une tête t'es mort on parle même pas du shoot on parle de tout le fait de pouvoir d'être partout mon gars je rêve où il a accepté la demande d'invitation genre il a fait une pause pour accepter la demande d'invitation mais à peu c'est mais ya pour tu as vu comme il lui donne un ordre direct le gars il y va il y va à l'aveugle là mon gars il y va à l'aveugle il dit mayapo tu fais ça tu prends la route à tu vas là moi je vais là bas moi je fais si moi je fais ça c'est trop fort le lead il est incroyable la prise de position on vérifie où est ce qu'il ya du monde ça tousse ok on sait qu'il ya un mec là bas allez boum on balance des grenades on fait flipper un mec on lui oblige à faire une rota ils vont prendre la zone ils vont prendre la zone incroyable voilà qu'on a du gaz j'adore ils vont les bloquer ils vont les bloquer mais comme il bloque tout le monde avec son gaz ce gros toxique là c'est une scène on bloc on bloc on bloc vingt-neuf kills vingt-neuf kills mon gars en x2 ça leur fait 58 points fort très fort fort très très fort waouh 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 j'aime trop j'aime trop les gars je vous jure j'aime trop faudrait voir que leur game à j'aime trop les gars waouh waouh 29 qu'il 9 10 10 ils suivent ils sont là ils sont cohérents les mecs très très fort tu m'étonnes qu'ils sont arrivés premiers tu m'étonnes qu'ils sont arrivés premiers ça c'est l'équipe qui est arrivée première c'est que ce cas c'est pas un mec plus connu que moi en termes de en termes de flow leur et où on me chaque 15000 à 19 c'est pas non plus il ya un peu plus d'audience quand même mais globalement incroyable la solo yolo c'est c'est fifa kill et là on va arriver sur la dernière game c'est incroyable incroyable moi j'aime trop regarder il s'occuper le mec là m'inspire vraiment je bouge un peu mon truc tu as on va retourner sur la dernière équipe café le dernier top 1 ok on retourne sur quelqu'un qu'on a déjà vu c'est un peu les mêmes qui ont tourné sur le podium donc ils ont un peu soulevé les lobbies quoi oui c'est fort à biff est arrivé deuxième on a vu on a vu on a vu une game de bifle t'es arrivé un peu retard white mais on a vu la game de bifle juste avant et oui c'est très fort il s'occa avec un h h i s o k a et après il ya genre un t et je sais plus quoi tu étais 49 comme ça moi franchement j'avais espéré que c'était maya po et il s'occa et ce qu'elle fait son gagner et c'est eux je l'avais pas annoncé en live j'aurais dû le faire un putain je les ai joué j'ai vu jouer à la calife j'ai dit mais c'est qu'ils sont trop forts ils étaient trop fort à la calife ils l'ont survolé ils ont survolé la calife genre il y avait 160 il avait 60 points d'avance tu vois et ce qui est insane ce qui est vraiment totalement insane et là ils ont gagné soir ils ont mis 30 points d'avant sur le deuxième c'est énorme et c'est bifle justement deuxième et derrière tel mais comme aidan et tout quoi enfin des mecs là on a une gamme on va peut-être accélérer un peu parce que eux ils ont l'air de jouer capital ah non il joue pas capital là il joue entre capital et pour plein donc la dernière game on va aller regarder sur eux parce que la team de bifle l'a totalement foiré la dernière game et la team de isoka l'a totalement foiré aussi oui oui c'est ce que j'ai expliqué white en gros si vous avez vu les calif la calife européenne était bien plus intéressante que la calife nord-américain la finale nord-américain était bien plus intéressante que la finale européenne je pense que ça a varié entre la soirée quand les mecs étaient tous dans le même mood tout le monde joue le même mood donc ça joue un peu campé ça joue campé tu vois et si ça jouait pas campé basse je vais pas campé il a tué il a tué casse bien ça me fait chien ils ont fini premier franck premier je pense que ça varie d'une soirée à l'autre il aurait fallu voir une grosse finale en les 20 meilleurs et 20 meilleurs europe tu prends les 20 meilleurs américains bien tu viens une finale mon gars laisse tomber mon gars vraiment tu peux faire une finale de feu de dieu ça fait chier ils ont annoncé un nouveau tournoi mais ils le font qu'au state est ce que ça vous intéresserait qu'on cast le tournoi pince dans 5 octobre fin octobre début novembre je crois c'est ça la date du tournoi où c'est fin septembre début octobre c'est plus qui se promène en voiture toute la game pas intéressant ah mais ça c'est la solo bz d'achouage si tu as vu la solo nord-américain tu verras que c'est pareil la finale nord-américain c'était encore pire c'est encore pire là malheureusement tu dis des choses que tu n'as pas vu tu vois ça le problème bz d'achouage c'est que tu parles sans l'aide de tes connaissances là non je suis pas d'accord je suis pas d'accord que le niveau il est plus faible les gars je vous dis ça va arriver d'une soirée à l'autre et en plus vous pouvez pas dire que le niveau est faible des mecs comme fifa qu'ils vont gagner la solo c'est un mec d'europe qui est venu aux états unis tu vois il ya eu plein d'autres joueurs il ya tomei il ya tous ces joueurs là c'est des joueurs d'europe à la base ils ont été invités aux états unis donc en vrai non non c'est pas vrai le niveau n'est pas plus faible c'est complètement faux je vous promets que non on a tout casté de a à z depuis le début de la compétition qui a eu lieu début août ok croyez moi le niveau n'est pas plus faible loin de là franchement croyez moi c'est pas vrai c'est pas vrai je pense que ça se vaut ok la qualification en termes de kill race l'europe était largement au dessus d'accord la qualification en pp l'europe était un petit peu plus au dessus et la finale et la finale europe était en dessous de celle nord américain ça c'est la réalité des choses tu vois en termes de gameplay en termes de visibles de visuel et tout on a tout casté et croyez moi j'ai pas du tout ce sentiment que l'europe est en dessous pas d'accord pourtant le mystique etc le disent d'eux-mêmes les pro codes là bas c'est trop dur je dis pas le contraire je dis pas que c'est pas trop dur ou pas trop quoi que ce soit tu vois mais mystique a il a plus de niveau il est fort mystique il est très très fort mais il a plus le niveau des nouveaux joueurs qu'on a comme aizen tu vois pour moi il ya des joueurs croyez moi on a des joueurs en europe qui peuvent largement le faire largement je pense juste que les les et ça par contre je pense que je vais me mettre des gens à dos mais je pense juste que les 20 invités ok vous savez ils ont fait 20 qualifiés 20 invités d'accord je pense que les 20 invités nord-américains ont plus de talent que les 20 invités européens c'est ça c'est mon avis ce qui fait que quand tu prends les 20 meilleurs qualifiés et que tu ajoutes 20 mec vraiment bon bataille pp vraiment excellente on est d'accord alors que quand tu prends en europe les 20 meilleurs joueurs donc tu es parti faire une bonne pp et que tu ajoutes 20 invités taux moyen bataille pp moins excellente c'est ça la réalité des choses d'où le fait que la calife était bien plus impressionnante pour moi les 20 joueurs qui ne se sont pas qualifiés en pp des qualifs d'europe était pour moi plus fort que les 20 invités sauf exception bien sûr mais que les 20 invités d'europe tu vois c'est ça la réalité c'est que la finale en europe elle est moins prestigieuse la preuve les nord-américains ont décidé de piocher des anglais chez nous en europe pour les amener dans leur tournoi nord-américain tu vois leur dire venez à new york on va vous faire jouer etc etc on veut que vous jouiez dans le nord-américain nous jacques il a pris l'avion il a gagné la solo cent mille balles c'est ça en fait c'est les petits détails qu'on remarque pas mais en gros et nord-américains ils ont pioché ils ont dit notre calife elle était dégueulasse on n'a pas de bons joueurs et bien on va les prendre des mecs en europe on va les amener dans notre tournoi nord-américain ce qui fait que les 20 invités étaient bien meilleurs et quand t'invite un mec comme fifa kill qui est extrêmement fort tu vois eh ben ça a plus de valeur que d'inviter nous on a invité qui on a invité angelica on a invité c'est des joueurs forts c'est des joueurs forts il n'y a pas de soucis tu vois mais ils étaient moins forts que ceux qui ne se sont pas qualifiés en top 21 ou des trucs comme ça comme des haies vision comme des tu vois c'est ça la réalité bon ça va pas faire à tout le monde parce qu'il ya sûrement des fans de gens qui ont été invités puisque justement c'est le principe c'est d'amener du fan club tu vois après on peut en parler longtemps moi je suis prêt à débattre les goûts j'adore ça moins commencer à débattre et tout d'accord pas d'accord etc tu vois et je suis même d'ailleurs très souvent d'accord avec vous mais là pour le coup c'est comme un spartan il est il est énorme mais là il est passé carrément à côté de son tournant en trio ouais ouais et j'avoue la finale n et eu ça serait énorme ouais ouais ça serait énorme moi tu te dis tu prends les 20 meilleurs là et les 20 meilleurs là bas même pas même pas regarder vous savez ce qu'on fait vous prenez les 20 invités qui ont été invités à nord-américa vous voulez remplacer par les les 20 invités europe bah mon pote vous allez avoir une pp du feu de dieu je vous dis vous aurez une pp de feu de dieu parce que j'ai une pub parce que super evan il a été invité donc bif ils ont été invités ne sont pas qualifiés comment il s'appelle aidan il a été invité parce que la dernière game est peut-être un peu moins intéressante que les autres par contre regardez on va comparer on va comparer le comparable on va faire un doublon on va faire dupliquer l'onglet si vous êtes chaud et là on va regarder pas les nord-américains mais du coup on faire back la régionale regardez bien vous avez war tex il a été invité honnêtement en europe ils ont été trop fort aizen cd qualifié ok stiwoo il a été invité jocase il a été invité donc là déjà vous voyez la liste niveau invitation niveau qualification pour le moment les seuls qui ont été qualifiés c'est eux tu vois ensuite tu as pierrot code il a été qualifié king age il a été qualifié même qu'il a été qualifié swizi qualifié peluca invité portagone invité rims invité jésus qualifié éco qualifié invité 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 donc le top 15 c'est quand même un deux trois quatre cinq six sept invités huit qualifiés ok cette qualifier huit invités ok je prends le top 15 ici on prend le top condition par la tête qualifié invité 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 qualifié qui est un 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 invités sur 15 dans le top 15 vous voyez bien que les invités étaient bien plus prestigieux en Nord-Amérique on est d'accord les gars on est d'accord 11 sur 15 donc c'est ça qui a fait la différence c'est ça qui a fait la différence c'est que le casting il n'est pas le même et quand tu invites des gens Kareva que tu en invites 20 et que tu en as déjà 11 qui rentrent dans le top 15 c'est que le tournoi il va être beaucoup plus intéressant à regarder il va être beaucoup plus intéressant à regarder c'est évident nous dans les invités dans le top 15 on en a eu que 8 eux ils en ont eu 1 tu fais le comparatif même si ça ne paraît rien 3 équipes mais c'est 3 équipes que tu switches avec des qualifiés et donc ça veut dire 6 équipes d'EK et 6 équipes d'EK sur 40 sur 15 on en voit 6 sur 30 on en voit 12 il y a 12 équipes d'EK qui n'ont pas le level voilà clairement donc tu switches 12 équipes Nord-Amérique et tu prends les 12 meilleurs qualifiés en France tu prends les 28 meilleurs Nord-Amérique de la compétition actuelle même s'il y a des européens etc et tu prends les 12 meilleurs qualifiés et tu prends les 12 meilleurs Europe tu les balances à ce moment là ça fera encore plus équilibré et là tu as une pépée mon pote oh là 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 le level là tu as une pépée comme tu ne verras jamais tu as une pépée comme tu ne verras jamais on va voir ça un petit peu tu vois eux ils ont un jeu très campé regardez ils vont rester tout le long là tout le long là regardez j'avance j'avance à 10 secondes par 10 secondes c'est des joueurs qui sont arrivés ils sont en zone 5 ils ne sont pas bougés vous voyez ils ont un très très bon level ils sont très très bons tu vois mais là ils ont un jeu plus comme vous auriez pu avoir vu en Europe tu vois et pourtant ils sont dans le même tournoi je dis ça dépend sur qui vous avez regardé qu'est-ce que vous avez regardé etc là on a regardé 5 top 1 mon objectif c'est vous faire changer d'avis vous me dites oui j'ai changé d'avis effectivement tu as raison tu es le meilleur tu es le plus beau tiens je te fais un don la fin c'est un petit supplément c'est joli c'est là où ça va commencer à nous intéresser c'est vrai qu'avant la zone 5 la pp elle n'est pas forcément très passionnante on élimine un petit peu les 20 équipes les plus faibles parce que c'est un peu tout le temps les mêmes équipes qui arrivent à arriver à la fin c'est ce qui fait que l'équipe est très forte ou pas en tout cas là c'était très très chaud là ils sont dans une sauce mon pote oh my god One more Oh ils ont tous lesيل Play you play you cheer 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 nice nice Ah il ya avec 20 places aussi hein Portorico on vient de passer d'un top 20 début zone à top 12 je crois que c'est parce que là-haut là il y a une grosse zone open field là à la picoter les gars à la picoter les gars franchement ils ont eu le bon timing l'équipe qui ouvre et tout il est à ce point et tout donc là on a un jeu para déjà on a un jeu un peu différent de tout à l'heure si vous allez voir ils ont des rota eux ils ont des rota j'aime bien moi oui j'ai vraiment bien les rota de fin de zone ils ont un très très bon jeu de fin de il y a des gas masques il y a gas play to the roof if he has to like run all the way up there yeah uh here you I'd give him all the money since he has a gas mask yeah yeah loadie is in final zone so you could make a buy yeah it is what it because jordani jordino c'est c'est comme ça ils veulent s'assurer d'avoir les joueurs stars qui ramène de l'audience alors je vais je vais être très cash avec vous un mec en europe comme par exemple qui fait beaucoup d'audience chouachin chouachin ils passent à la première étape des qualifs tu vois il est très très fort et où il n'y a pas de souci mais il serait bloqué à l'étape il serait sûrement arrivé cinquantième sur 40 et donc du coup bah il participe au world et quand qu'à la base il a quand même gagné il a quand même gagné le solo de l'année dernière quoi incroyable incroyable ce mot c'est tomei ouais c'est ça que dommage ordignon c'est des mecs sur tap quoi en même temps il y a un moment que y'a plus trop trop de respect vis-à-vis du jeu on va arriver sur une zone assez incroyable c'est la team maya pose que le face et isoka et en solo c'est fifa qu'il et c'est bien on va on va pouvoir débattre je vois qu'il y a du monde qui sont chauds pour parler de ça dans le live on va pouvoir débattre un peu des plus et des mois qui a eu sur cette compétition c'est très bien juste qu'il a fait là très bien joué je m'arrête pas de tirer il a clairement dit je m'arrête pas de tirer voilà il va falloir gérer sa rente à l'autre côté de la stone wall non pas de problème reloude il faut que tu puisses sur la pierre c'est pas pareil bah ouais ouais c'est pour ça on est obligé de faire un coup tu vois c'est une action Pushing, pushing, sur la pêche, sur la pêche. Il pêche quand même à la fin. Le 3v2. Je fais un jeu, je vais. Oh, bien joué le cameron. Il ne s'était même pas obligé de bouger. Il tient la zone, il lâche rien. Il est sur la Lodi maintenant. Capi. Fais-moi vivre si possible. Au-delà, au-delà. 3v1. Je n'ai pas de place. Il pourrait essayer de mourir de gaz si tu veux le pousser. Ok, je vais le pousser. Non, non, je sais, juste un. Oh, il est PDS, je vais le tirer. Fais-moi le place. Pousse-le-le. Tenez de l'assurer. Tente de l'assurer. Je ne vais pas pouvoir le faire. Fais-le-le. Fais-le-le. Tu es bien, tu es bien. Tu es mort ? Non. Bien, tu es mort. Fais-le. Dépendez le place. Il est à la chaude, les gars. Il est à la chaude. La chaude ? Ok. Ok. Comment il fait pour rester au petit longtemps dans le gaz là-bas au front, le mec ? Fais-le. Je n'ai pas de f*** à la chaude. Il est à la gauche, à la gauche, à la gauche. Je le vois. Et à la gauche, dans le gaz, juste devant moi. Fais-le. Un coup. Qu'est-ce que tu as fait la même chose ? Fais-le, Jake. Fais-le. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ok. Fais-le. 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 Et au final, il se retrouve 5ème par contre. Et tu vois, c'est là où on va arriver sur un débat un peu de fond. C'est quand même fou que tu peux sortir deux top 1 et finir 5ème. C'est un Twitch Revolves amélioré. C'est comme ça qu'ils le vendent, Jourdigno. C'est sponsorisé par Twitch Revolves. Regarde, c'est la chaîne Twitch Revolts qui retransmet aussi le truc. Il y a la chaîne Call of Duty et voilà. Mais c'est en partenariat, regarde, présenté par Prime Gaming. Donc oui, c'est une sorte de Twitch Revolts amélioré. On peut appeler ça un Twitch Revolts amélioré. Regarde, il y a même la pub exprès pour le truc du pack et tout. C'est ça. C'est ça. En fait, ça s'appelle déjà comme ça. Je suis d'accord, mais ce n'est pas des World. Le problème, c'est que Twitch Revolts, c'est la seule compétition dans ce cas qui s'approche d'une compétition officielle du jeu et qui réunit le plus de monde possible, tu vois, où tout le monde pouvait avoir sa chance de le faire. Maintenant, il n'y avait que 20 places, pas 40. Tu invites des gros joueurs à battre, c'est normal. Maintenant, je pars quand même du principe où l'émission doit quand même fonctionner, tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire juste un truc et tu n'invites pas les stars. Je pense qu'il doit y avoir un compromis, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont bien géré, tu vois. Mais on peut aller juger un peu. On va juger un peu, tu vois. On va faire le truc que les gens détestent qu'on fasse, tu vois. Mais en réalité, on a beaucoup de gens. Ça, ça a été invité. Il a fini dernier, tu vois. Est-ce que là-bas, le dernier, c'est un invité ? C'est un invité aussi, je crois. Donc, à quoi il a fini là-bas ? Putain, je pense qu'il a fini un peu. Et puis, le truc, c'est que nous, regardez. On fait un truc qui est assez fou. C'est qu'on va comparer absolument avec les joueurs qu'on connaît, tu vois. Aux qualifications, on a Nobus Partan. OK. Il a fini sixième. Il a fait une performance vraie. Ils ont vraiment fait une bonne performance. Ils ont fini sixième. Et là, ils finissent trente-troisièmes. Donc, tout le monde a ce truc de se dire. Waouh. Mais attends, t'imagines, s'ils finissent sixième, ça veut dire qu'il y a 27 joueurs en plus qui sont encore plus forts. Vous voyez ? Ben non. Parce que théoriquement, ils n'en ont ajouté que 20, déjà. Donc, c'est qu'ils se sont fait rebattre par des gens qui n'ont pas réussi. Parce que Brolyc, ils ont fait une très bonne place. Il me semble que Brolyc, ils avaient fini à la Calife. Il me semble qu'ils avaient fini. Je ne sais pas si je peux faire un petit dupliqué et regarder les Calif. Mais à la Calife, il me semble que Brolyc, ils avaient fini. Brolyc, ils avaient fini deuxième. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y en a plein qui sont passés à côté de leur tournoi. Il y en a plein qui sont passés à côté de leur tournoi. C'est fou quand même. Ça me choque, ça. Ça, ces places-là me choquent. Côté Spartan et Brolyc, ça finisse 32-33. Alors qu'il y a qu'on finit sixième et le deuxième. Choachin, en trio, il a fait top 20 et en solo, il n'a pas gagné. Regardez, mais vous allez jusqu'au top 20, les gars. Invité, qualifié, invité, invité. Donc, c'est chaud. Skimp avant-dernier, ça ne te choque pas ? Skimp ? Ah ouais, 38e. Pas de kill. Ah ouais, putain. C'est fou, hein. Bryce avant-dernier, c'est dernier même, toi et de dire. Dis, c'est choquant. C'est choquant, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les gars, ils ne sont pas venus pour gagner. Ils sont balèques. Tu m'as dit, il jouait avec un joueur Fortnite. Non, un joueur Among Us, tu vois. Ils sont là pour gratter des trucs, tu vois. Les vrais stars, ils sont là, mon gars. Ils sont là, les vrais stars. C'est ça, hein. Ça lui fait du bien. Moi, je ne pense pas que ça lui fera du mal à Chouachin. Moi, je ne pense pas que Chouachin a fait une mauvaise performance. Moi, je vais vous le dire. Je suis le premier à dire que je pense que Chouachin n'avait pas le niveau des Worlds. D'accord ? Et pourtant, ils ont sorti un top 1 en trio. Ce qui est une très bonne performance. Il n'y en a pas beaucoup, hein. En Nord-Américain, il n'y a que trois équipes qui ont fait top 1. Skullface deux fois. Biffle une fois. Et Shade deux fois. Donc, il n'y a que trois équipes qui ont fait top 1. En solo, je te parle. Ouais, en solo, je te parle. Mais la solo, les gars, vous refaites... Regardez, on va faire un truc simple. La solo, vous faites 120 games différentes. C'est 120 gagnants différents. Ça s'appelle solo YOLO. C'est en mode one-shot. On prend un mec, on fait tourner la roulette et on tire. Et il y a un gagnant. La solo, c'est la loterie, les gars. Donc, il s'est tombé sur Shoach 1 l'année dernière. Tant mieux pour lui. Il l'a bien géré. Il s'est tombé pile au bon moment. Cette année, il s'est tombé sur un autre. Vous refaites la même soirée. C'est des gagnants différents. Voilà. Moi, la solo, je pars sur un truc simple. Il y a un gagnant, 119 perdants. Voilà. Donc, il n'y a pas de... J'ai fini deuxième, j'ai fini troisième, j'ai fini 112e ou ce que vous voulez. Tu as gagné ou tu as perdu. Enfin, Idem pour sa solo, il y a la bonne méta comme les autres. Après, il y a 80% de chance sur la solo. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, la bonne méta. Bien sûr, mais ces mecs-là, ils ont tout le temps la bonne méta, Morwin, tu vois. C'est pour ça que quand tu retires la bonne méta parce qu'ils l'ont toute, ils ont la bonne façon de faire, il ne reste plus que de la chance, du coup. Après, en Europe, l'Italien a fait un doublé. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, par exemple, tu vois. On ne peut pas dire que ce mec-là, la Blade, il a quand même gagné la solo et le trio, tu vois. Alors, ce qui me fait de la peine, moi, c'est ça, là. C'est le 0,5 points, tu vois. Ça me fait de la peine, quand même. Pour un kill, hein. Donc, ouais, Vortex, trop chaud. Trop chaud. Vortex a toujours été très fort. De toute façon, à chaque fois qu'on les croise dans les lobbies, on se fait laver et on ne peut rien faire, tu vois. La team de Juki, je suis assez étonné. Vous voulez voir mon classement ? Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent que je n'y connais rien du tout. Moi, j'ai fait un classement, les gars. Regardez. J'avais dit Axis 1er. Il est... Il est, il est, il est. Axis 12e. Je me suis trompé. Mais à la base, ils ont préparé la dernière game. Un kill top 34. Parce que, franchement, ils étaient bien partis pour rester dans le top 10. Je me suis foiré. Ensuite, j'ai dit Pentagone. Pentagone, 10e. Bon, mon classement, pour le moment, je commence par la fin. Ensuite, j'avais dit Aizen en 3e. J'y étais presque. Ils sont arrivés 2e. Ensuite, j'ai dit Wartex 4e. Je me suis trompé. Wartex 1er. Ensuite, j'ai dit Kingage, 5e. Et là, j'ai dit 5e. J'ai fait un perfect sur eux. Je savais qu'ils finiraient 5e. Ensuite, j'ai dit 6e, Mimk. 7e, Mimk. Ensuite, j'ai dit 7e, Echo. Et là, Echo, malheureusement, 13e. Ensuite, j'ai dit 8e, Pyrocode. Et là, on a Pyrocode 6e. Et ensuite, j'ai dit ESK 9e. Ah, malheureusement, ESK, là, je suis très loin. C'est plutôt 18e. Et ils ont fait le double de ce que j'ai dit. Dommage. J'ai vraiment espéré qu'ils étaient dedans. Et ensuite, j'ai dit 10e, Jukaze. Et ensuite, Jukaze 4e. Donc, en fait, j'ai réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai réussi à trouver 6 équipes dans le top 10, tu vois. Pas mal, hein ? Ils ont gagné 10 000. 10 000 par tête, Romain. Deuxième à 0,5. En ayant fait 7 kills de plus, c'est dur, mais c'est le jeu. Pour moi, il leur manque un top 1. Clairement, il leur manque un top 1, en vrai. Ils font top 1 sur celle-là. Et franchement, celle-là, elle est tendue. Ils ont une game. Elle est vraiment belle, tu vois. En vrai, ça se joue là. Ça se joue là. Ce qui est dommage, c'est que sur celle-là, ils ne font pas le top 1 et ils le concèdent à Warthex. Et c'est cette game-là. Tous jouent sur celle-là, tu vois. Et celle-là aussi. Celle-là, ils arrivent dans le top 15, ils gagnent. Ils multiplient par ça, ils ont 3 points de plus, passent 84, sont devant. Donc, la première game, ils l'ont de choc. Pour moi, c'est pas bon du tout ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils atteignent même pas le top 15 et clairement, c'est pas bon, tu vois. Sachant qu'après, on aura eux qui vont se foirer. Alors que là, ils gèrent un peu plus. Ici, ils vont à peu près faire à peu près pareil, on va dire, tu vois. Et la dernière, ils se ratent un peu... C'est un peu kiff-kiff, tu vois. Enfin, eux font mieux quand même. Donc, en vrai, c'est la première qui fait très mal. Et celle-là, les deux premières, là. Tout s'est joué sur les deux premières, en vrai. Et après, c'était du rattrapage petit à petit, tu vois. Mais là, tu inverses la 23, au lieu qu'elle vaille à peu près 35 points, elle en vaut 46. Ben, ils sont à plus de 100 points. Et ce qui est drôle, c'est les scores. Vous avez vu les scores un peu ? Regardez. 81 points. Postates, 130 points. Les kills, 49 kills, 56 kills, 58. Le meilleur killer de la soirée, c'est... Vous êtes prêts ? C'est Jookays, 65 kills. Ici, 65, c'est le deuxième. 80. Bon, après, eux, ils ont vraiment surpassé le... En vrai, en vrai, c'est surtout eux qu'on fait du sale. Ils sont vraiment au-dessus. Pour moi, ils sont au-dessus. Ils sont vraiment au-dessus de E3. Parce que là, les points, on voit à peu près. Ça varie entre 65 kills. On va prendre le top 10, 48, 44. On a entre 44 et 65 kills, le top 10. Ici, on a entre 44 et 65 kills. C'est kiff, kiff. Il y a juste eux qui ont fait monter les scores. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Le top 3, il est incroyable. Vraiment, le top 3, ils sont... Waouh. Ce top 3-là, il est vraiment... Parce que là, la suite, c'est pareil, c'est kiff, kiff. Mais là, le top 3, j'avoue que le top 3, il est au-dessus. Moi, j'adorerais voir... Là, j'adorerais... On est obligé. Imaginez simplement... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Imaginez un classement. Prenez les... Je sais jusqu'à qui je peux considérer qu'on peut les ajouter, tu vois. Prenez le top 13. Top 13. Oh, une mise à jour, c'est gentil. Vous prenez le top 13. OK. Franchement. Prenez ce top 13-là, les gars. Vous l'ajoutez à... Je vais vous dire jusqu'à où on peut les ajouter. Ça, c'est très bon. En vrai, tu les ajoutes au top 16. Oscars. Ah non, bien, c'est bon, c'est fort ça. Jima, c'est fort. Swag, c'est fort. On est le top 20. Voilà. Vous les ajoutez au top 20. D'accord ? Top 20 et top 13. OK. Ça fait déjà 33 joueurs. Ensuite, vous faites... Vous piochez cette équipe. Cette équipe qui ont clairement le level mais qui ne l'ont pas. OK ? C'est-à-dire, en gros, les équipes qui se sont foirées mais qui peuvent être très très fortes. Et là, à mon avis, il faut aller chercher dans les qualifs. Les équipes comme Brute Force qui ne se sont pas qualifiées. Les équipes comme etc. C'est des équipes qui, en qualif, sont arrivées haut et malheureusement ne sont pas. Brolic, tu rajoutes. Eux, ils ont tous été ajoutés. Brolic, tu rajoutes Brute Force, Brolic, tu rajoutes ça fait déjà deux. Ah non, Xenon, il n'était pas invité, excusez-moi. Je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai dit tout à l'heure qu'il était invité mais non. Tu rajoutes déjà ces deux équipes-là qui font partie du top, tu vois. Nous, en Europe, tu fais tac, 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 bang. Hop, tu wake up ici. Tu fais qualifier EU. Tu regardes le slot. Et là, tu mets avec. Tu rajoutes ça, eux, ils sont dedans. Tu rajoutes V8, je crois qu'ils n'étaient pas dedans. Echo, il est là. Merci, il est là. Forcément, ils sont forts. Tu rajoutes Lipton. Les cinq là. Tu rajoutes V8, Inside Gaming, c'est Tony White. Lipton. Désir. Tu fais ça, tu les mets dans un stade, mon gars. Tu les mets dans un stade de foot en LAN avec des spectateurs et là, tu as l'event de l'année. Exactement, Jordinho. Exactement. T'imagines. Ah ouais, c'était une balade pour eux. Ah ouais, c'était une balade de ouf. Parce que le Face, ils ont premier top 1, ils le gèrent 21 kills. Tu dis, putain, déjà, là, ils ont fait 19. Tu dis, putain, ils ont pris l'avance sur nous. Eux, ils se disent, ah, mais nous, on a fait un top 1, mais 15 kills seulement. On a refait un autre top 1, mais 14 kills. Ils ont dit, mais nous, on va en refaire un deuxième. 29 kills. 29 kills. C'est quoi la plus grosse game qui a été sortie jusque-là ? La plus grosse game en kills. 21. Two K's. 23. La meilleure game, la meilleure game, les gars, c'est 23 kills. C'est nos Français qui l'ont fait. 23 kills, les gars. Et eux, ils ont sorti quoi ? 29. C'est incroyable. C'est pour ça que regardez, quand vous me dites, ouais, Europe, c'était moi, etc. À part la première team qui a fait une game à 29. Personne d'autre n'a réussi à sortir une game à plus de 20 kills. Regardez. Personne n'a fait une game à plus de 20 kills. On est d'accord ? Ah si, Attract. Ok, une à 20. Voilà. Le reste, il n'y a pas une seule game à 20 kills. On est d'accord ? Ici, en Europe, 23 kills, 20 kills, on les a aussi. 21, ça en fait 3. Il y a déjà 3 équipes qui ont été capables de le faire, tu vois. Donc, c'est pas mal. Z-Lander, 22. Ah pardon, j'ai raté Z-Lander. Ils sont où ? Ouais, 22, t'as raison. Et 22, donc ça fait 3-4 équipes. Donc en vrai, c'est kiff-kiff. Franchement, c'est kiff-kiff. Mais c'est juste comme j'ai dit, il faut faire le tri. Il faut faire un peu plus de tri. Il ne faut pas éviter... Je vais être cash, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a des équipes qu'on connaît. Chowachin, il a réussi à montrer que finalement, ils ont quand même lâché un top 1. Même si c'est très skill, c'est un top 1 et tu ne peux rien dire. Un top 1, mon gars, c'est incroyable. Il prend ses 46 points, il est 20ème. Qu'est-ce qui fait qu'il est devant eux ? Peut-être parce qu'il a fait top 1, tout simplement, il n'y a pas d'excuses. C'est quand même dommage qu'avec un top 1, tu n'arrives que 20ème, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais là, pour le coup, je peux vous en citer. Par exemple, là, l'équipe de physique, ils ont totalement choqué leur tournoi. Ils peuvent faire largement mieux, j'en suis certain. Tu vois, Moonrise, très fort Moonrise, mais là, il a choqué son tournoi. Il y a qui d'autre encore ? Nigel, il a choqué son tournoi. C'est des mecs ça. Mais Cubestar, il a choqué son tournoi. Benny Central, il a choqué son tournoi. Ça, c'est des mecs, ils ont choqué. Ils ont raté leur truc. Ce n'est pas normal. Même pour moi, à l'OSK Uleaks, ils ont choqué. Ils ont 18ème, ils sont bien, ils ont pris un cash prize et tout. Ils pouvaient rentrer dans le top 10 pour moi, c'est sûr. Je n'ai pas mis 9ème pour rien, j'ai cru en eux. Ah, voilà. Il n'y a pas de débat, les gars. Il n'y a pas de débat. Ah, en tout cas, c'était bien sympa de regarder ces games. Moi, j'ai bien kiffé. Au fait, merci Topus. Je crois que j'ai raté Topus, les gars. Merci Charrette aussi. Je crois que j'ai raté Charrette. Je crois que j'ai raté Charrette, le nouveau marié, et Topus la star. Ou Topus la top. Je ne sais plus. La top ou la star ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Intéressant. Mais en tout cas, tu pourrais faire un gros tournoi de malade. mon gars, tu les invites dans un truc, tu prends 40 PC, dans 120 PC et tout. Tu les alignes comme ça là. Et tu dis, voilà, vous êtes 120. Vous êtes en plein milieu d'un stade. Nous, on vient tous. Tu mets les places en vente. Ça se vend comme des petits pains, mon gars. Tu vas voir les meilleurs joueurs. Meilleurs joueurs. Après, il y a un truc qui est important. C'est que pour moi, dans cette compétition-là, ils étaient obligés d'inviter des stars. Obligés. Tu arrives, tu as un show à chien, il a amené 62 000 spectateurs à un moment donné, tu vois. Tu as des mecs qui ont amené, je ne parle même pas de tous les autres stars américaines ou quoi, qui auraient pas scump. Combien il a amené de monde ? Tu vois. Donc, ils sont obligés. Ils sont totalement obligés. Voilà les boys. En tout cas, c'était bien sympa. Vous voulez peut-être voir la solo, non ? Ou pas ? Moi, j'ai bien kiffé. Je pense qu'on va se faire un petit... On va continuer encore une demi-heure, 40 minutes à discuter avec vous si vous êtes chauds pour discuter un petit peu. Et puis ensuite, on va balancer un raid sur Blacky Rose. OK ? Où est la solo ? Alors super, si on discute, on va discuter devant la solo. Est-ce qu'on ne regarderait pas la solo de FIFA Kill, du coup ? Alors non, pour la solo, j'ai mieux. Pour la solo, j'ai mieux. je pense qu'on va regarder les Worlds. OK ? On va revoir la solo avec les Worlds. C'est-à-dire qu'on va reprendre là. OK, c'est là. Alors pourquoi je vous dis qu'on va la regarder ici ? Parce qu'ils vont changer de POV régulièrement et du coup, on va enchaîner plus de trucs intéressants. Voilà. Et là, on va enchaîner un petit peu plus de trucs. Alors attends, moi je vais juste vous faire ça. C'est pour vous. Hop là. C'est ça, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais un petit peu bugé. ça c'est SaviUltra. SaviUltra, c'est le joueur qui accompagne B-Blade et WarTex. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Vous allez voir, la solo, elle est folle. Elle est folle. Alors je pense qu'on va avancer en vrai. On va avancer ça, c'est la solo Europe. Je pense qu'on va arriver quand il y a vraiment plus grand monde, tu vois, parce qu'au début, c'est pas très intéressant. La solo, c'est beaucoup campé, etc. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment une zone... Combien il en reste ? 50. Donc on va arriver à la zone 4, on va essayer d'avancer jusqu'à la zone 6. Ah voilà, on est à la zone 6. Donc là, il reste 31 joueurs, ok ? La zone, elle se finit, c'est une zone kata. Elle se finit dans l'eau. Les gars, elle va se finir dans l'eau. La dernière zone, elle est là, les gars. Il y a un suspense de malade. 30 joueurs dans une zone où il n'y a rien. Oh, ça balance une grenade. Ah, la grenade, il l'a raté dans la maison, c'est dommage. Flex qui gère à mort, vous allez voir, il va gérer jusqu'au bout. Malheureusement, ça ne va pas bien se passer, mais il va gérer jusqu'au bout. Et là, il y a... C'est fou, le manette, les lobbies. Ben lui, il était clavé sur lui il y a deux secondes. Et là, on va arriver. Alors, Fuzan, il fait un move, il se passe un truc de ouf. Il se passe un truc de ouf avec Fuzan. Parce qu'à un moment, il doit se faire écraser, il ne se fait pas écraser. Et là, regardez la zone. Regardez-moi cette zone. Elle est dans l'eau. Les mecs sont obligés d'être dans l'eau, avancés comme ça au bouclier. Donc, on ne peut pas dire que la game, elle est dégueulasse. À cause des joueurs. Elle est dégueulasse à côté de la zone. Tu es obligé d'anticiper une autre façon de jouer, tu vois. Jukaze, il me fait trop marrer parce qu'il est dans une posture et il s'en sort. Mais il sort de tel... Regardez où il est. Il n'a rien pour se cacher. Il a juste ses deux petits trucs. Il tente les clés morts. Il se dit, si un mec me pêche par derrière, il mangera les clés morts quoi qu'il arrive. Il emportera quelqu'un avec lui quoi qu'il arrive. La fin de la solo, c'est la A4 aux abords de Paris. Mais grave, 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 grave. Tout ce bouclier, stimulant, masque à gaz, planqué dans les maisons ou dans les voitures. Ça va être ça. Mais on va comparer justement avec la Nord-América et vous allez voir que la Nord-América, c'était bien pire. C'était bien pire. Et l'América avait une meilleure zone. Vous avez largement une meilleure zone. Et là, ça tourne en bagnole parce qu'ils savent très bien que c'est le seul moyen de survivre. Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. On n'utilise pas de balles. On n'utilise pas nos grenades. On n'utilise pas nos stimulants. On n'utilise pas. On est bien. Notre masque, tout ça. regardez la frappe, la frappe, elle ne passe pas, mon gars. La frappe, elle ne passe pas. Il change de pose et tout. C'est insane. là, vous voyez, avec deux véhicules à la fin. les deux véhicules, ils vont être vraiment toxiques. Ils conduisent vraiment bien ces bâtards. Vous allez voir qu'ils conduisent vraiment bien. Pelluca. Alors Pelluca, il vient de tuer Fusen, je crois non ? Je crois qu'il a tué Fusen à ce moment-là. Et Pelluca, vous allez voir. Pelluca, regardez bien les mimiques qu'ils ont sur le jeu. Tu sens qu'ils sont tremblants les mecs, tu vois ? Là, il se dit je vais récupérer ça. Ouais, c'est tendu. C'est tendu. Il sait qu'il va manger un laser, il ne préfère pas le prendre. Et là, regardez, il va se passer un move incroyable. Il tente quand même, tu vois ? Il tente quand même, tu vois ? Il ne reste que six joueurs. On voit bien, regardez en haut à droite. Combien de joueurs ? Six joueurs. Ok, il sait qu'il en a un à sa droite. Il le sait. Et là, clairement, Pelluca, il est dans une posture compliquée. La zone ne va forcément pas aller vers lui parce que sinon, elle partirait hors map. Ce n'est pas possible. La logique veut que la zone reparte vers la plage. Et là, regardez, regardez. Il se fait taper par la bagnole mais il ne meurt pas. Et lui, il meurt. Et là, c'est Fouzen. On avait vu tout à l'heure qui a bougé sur le côté. Et là, il reste. Les deux bagnoles et deux autres mecs dont on n'a pas la moindre idée d'où ils sont. On comprend qu'il y en a un dans le gaz. On l'a vu avec le point rouge là-haut. On comprend que la voiture vient de tomber. Là, il faut arriver à bien jouer. Il se fait para. C'est très bien joué, ça. Le petit bouclier pour jouer bouclier, c'est un truc de ouf. Et là, il a une position Gucci. Je vous promets, Pelluca, il est Gucci. Il a eu les dégâts du gaz un petit peu. Il a pris un petit dégâts de gaz. Regardez ça. Regardez ça, top 4. Et là, en top 4, on a encore Jukaze, Pelluca, B-Blade et un dernier dont j'ai oublié le nom. La frappe qui a été gardée pour la fin. Une frappe de précision, les gars. Comme ça, à ce moment-là. Et regardez, c'est la position du furture, les gars. Il tue Nigel. Et là, le problème, c'est que plus de masque, plus de steam. il va push, push la zone pour survivre. Mais là, il a, voilà. Et là, le dernier duel, il est incroyable. Oh là 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 là. Il arrache sa tête. Il arrache sa tête. c'est de la peine pour Pelluca. C'est de la peine pour Pelluca. Et regardez, B-Blade. La zone de fin B-Blade, attention. Jukaze qui va se faire laser juste devant lui. C'est aussi 20% de bug. C'est vraiment win. C'est vrai. J'aime bien la double para. Il tente. Il se fait para aussi. Ils sont. Et là, il est crack. Et là, le duel. Et là, B-Blade. Ça y est. Consécration ultime. Je gagne la trio. On se fait 16 000 dollars. Je gagne la solo. Je me fais 100 000 dollars. Il a gagné la équipe. Il a gagné la trio. Et il a gagné la solo aujourd'hui. Il a gagné la trio. Il a gagné la trio. Rien à dire. Rien à dire. Alors, attendez. On va regarder. Mais la solo... En tout cas... C'est très très fort. C'est très très fort. Bah, vous savez quoi ? On arrive à la solo où ça devient intéressant. On arrive à la solo où ça devient intéressant. Regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer. On a... Et là, on arrive sur la solo. On a Aidan qui est dans son garage tranquillement. On a... Sujé qui vient de tuer un mec. Euh... Tomei qui vient de tuer un mec. Pardon. On a Bifle qui est bien installé dans Piqué. Il reste 80 joueurs. On va avancer quand même un peu. On va avancer un peu sinon on ne va pas s'en sortir. On va rester quand il reste... Il s'est fait rusher par Scum. Oh, go ahead. Et là, on arrive dans un top 70. Et là, vous allez voir ça va être GTA Vice City. Exactement. Ça va être GTA le jeu. Donc là, il va camper. Normal. Et regardez. 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 Regardez cette scène. Et là, regardez bien. Vous trouviez qu'il n'y avait que des véhicules en Europe. Mais regardez ça. Regardez. Myapo. Le mec qui est incroyable. Regardez. Le véhicule. Il croise un mec. Pum, pum. Une voiture. Deux voitures. Trois voitures. Quatre voitures. Cinq voitures. Six voitures. Là, c'est hallucinant. Là, c'est hallucinant. On va regarder jusqu'à la fin. Vous allez voir. Mais ça va être que ça. Tout le long. Il va y avoir un beau jeu. C'est que la zone, elle est vraiment belle. Ils ont une belle zone pour finir. Je trouve ça super cool. Ils essaient de se pousser en bagnole pour essayer de retourner les voitures des autres. Ça, c'est très drôle. Donc là, ils font. Et regardez. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils retournent sur Skump. Et bam. Il a pris une bagnole aussi. Du coup, les mecs sont morts de rire. Il va y avoir un move de Mayapo qui lui plaît. Il va passer passager pour tirer. Regardez. Elle est incroyable cette game. Là, il va y avoir de laver du véhicule. Ils vont caster du véhicule. J'aime bien ce move. On va le revoir mieux comme ça. Regardez. En gros, là, il y a un bête de move. En fait, on regarde dans le replay parce qu'ils n'avaient pas filmé. En gros, il a chopé un mec, Aidan. Directement, il l'a buté. Il récupère son bouclier. Il récupère tout son stuff qu'il n'avait pas. Il prend le bouclier. Il prend la place. Et il s'installe. Et il s'installe. Et derrière, tu as Tomei qui se fait taper. Et là, on a un move. Regardez. Regardez la zone de fin. Donc ça, c'est la zone 5. C'est à partir de là où ça va nous intéresser. En vrai, la zone 5. Regardez tous les largages qui tombent au même endroit. Regardez le ciel. Regardez le ciel. S'installer, c'est plus noble que camper. Disons que la nuance, elle est prestigieuse. Là, on avait les gens qui sont morts et tout. À ce moment-là, on avait quand même Nobus Spartan et Kasper qui étaient encore en vue. Et Nobus, il va continuer. Il va continuer jusqu'au bout. Isoka. Alors là, ce qui est dingue, c'est que Isoka, ils ne le savent pas parce qu'il y a tellement de monde dans la dernière zone. Ah, Scum, c'est terminé. Ce qui est très drôle sur le côté d'Isoka, c'est que il va rencontrer son mate Mayapu, je crois. Non, pas Mayapu. Mayapu, je crois. Est-ce qu'elle fait ? Je ne sais plus. Tu sais ce qu'il faisait, tu vois. Non, mais c'était drôle parce que j'ai dit qu'il va s'installer, tu vois. Alors qu'un petit joueur, on aurait dit qu'il campe. La nuance, elle est infime. Mais oui, ils sont obligés de tous camper. C'est de la solo en plus, déjà de base. Il n'y a que le top 1 qui compte alors. Et là, la solo, elle est épique, là. La meilleure zone, c'est là. Il le dit, la meilleure zone, c'est là. Putain, si j'aurais pu être là. Skullface, il a une position malgré qu'il soit sur le toit, il a une position du tonnerre. Et là, il se passe un truc. Un duel du tonnerre. C'est Raid. Raid. Regardez le nombre de bagnoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas fini, 7. Il y a 7 bagnoles. Donc déjà, sur les 23 joueurs qui restent, il n'y en a que 16 qui ne sont pas dans une bagnole. C'est incroyable, les gars. Il y a 7 bagnoles qui tournent tout autour. Heureusement qu'il n'y a pas les camions. Heureusement. Et encore, parce que regardez, 1, 2, il y en a 2 là. Il y avait 9 bagnoles tout autour de la dernière zone. On dirait un défi TikTok. Regardez le duel. Là, le duel, il va faire mal au cœur. Ils sont plus dévergondés sur le côté de s'insulter à la fin de ce trash talk. Les Américains, ils sont plus trash talk. Nous, les Français, on n'ose pas trop. Enfin, les Européens, on n'ose pas trop dire des trucs. Là, tu as vu, ils s'insultent direct. Même tout à l'heure quand l'autre, il est mort. Elle est de m'écaisser ce fils de pute qui vient me tuer. Regardez, Raid qui vient de mourir. La frappe qui vient taper le bord de la maison qui le tue. Là, le top 1, il va être épique. Et ce n'est pas fini. Tout à l'heure, on avait dit il reste encore deux bagnoles. Là, il reste encore trois bagnoles. Picnic. Tu viens de tuer Sokka. Il faut qu'il le tue. La PPSH, elle est trop forte parce que tu peux mettre et enlever ton masque et continuer à tirer droit. C'est ouf. Swag est encore en vie. Donc là, c'est une des stars invitées. Il y a du 0 kill. Il s'en batte les couilles. Il faut tuer que le dernier. Il faut tuer que le dernier. Bouya ! C'est drôle parce que là, tu ne peux pas savoir mais les gens, ils n'osent même pas se tirer dessus. Et là, il y a Nobu Spartan qui est encore dans le top 10. ça va être compliqué pour lui pour la suite. Mais on va comprendre à peu près quel top il va faire parce que ça peut être la route qu'on a juste oublié. Peut-être. Je ne sais pas si c'est un autre ou qu'on n'est pas de temps. Il n'y a pas de façon de Swag est encore dans le top 10. On comprend qu'il est top 10. On le voit là-bas avec la voiture de Isle of M.A.S. de P.M.A.N. Il n'y a pas de temps. Il est un botaniste. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de temps. Il tombe. Mais c'est quoi ? C'est fou de ouf. Attendez. Et là, on a Nobu qui vient de mourir. Ok. Fifa Kill qui décide de prendre les airs. Donc là, il est en mode dans les airs et il attend. Et il attend dans les airs. Et là, ça va devenir super drôle. Tu as encore deux mecs en bagnole. Il ne lâche pas la bagnole, mon gars. Swag qui continue à vivre. Il a tué un mec vite fait. Il tente la grenade. Il aurait collé la grenade sur le camion. C'était réglé. Il va pouvoir se replaquer. Et là, on a P-Main qui se fait tirer dessus par qui d'ailleurs ? Par Fissa. Fiffa qui a atterri. Il tire dessus. Swag qui se replaque. Et là, Swag qui décide de l'attaquer. Duel. P-Main. Seul. Swag Chil. Malheureusement, il se fait tirer dessus. Il veut tenter de finir le kill quand même. En vrai, il aurait peut-être même pas dû le finir. Il aurait peut-être même pas dû le finir. Fiffa qui l'a pris l'avion. Il a démarqué ici. Il a pris les 100 000 balles et il va se barrer. Incroyable. 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 Il selle. Il selle. Ils sont trop heureux. Ils sont trop heureux. Ça, oui. Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est insane. C'est insane de regarder ce genre de trucs, les gars. Pour moi, c'est une compétition. Les gars, c'est fou, tu vois. Donc, en vrai, moi, j'ai kiffé. Il y en a beaucoup qui me disent qu'est-ce que tu en as pensé. Tu ne trouves pas que c'est trop comme ça, trop comme ça. En vrai, j'ai kiffé, moi. Ça se voit. Même là, je le revis le truc. C'est incroyable. c'est incroyable moi je dis juste vivement la prochaine il va y en avoir une fin septembre du coup bâton ils n'ont pas annoncé là du coup ils n'ont pas fait un truc genre w ce w ils l'ont annoncé mais ce que du coup view event à la fin ils annoncent une nouvelle compétition non c'est cent mille je crois que jimiso 100000 sur fortune 15 09 non non je crois que c'est 31 où est-ce qu'on peut voir l'annonce et voir un truc non et auditif.com semble que c'est que states et c'est 100000 sur du sur sur fortune skip résurgence ou sinon c'est comme la dernière fois c'est à dire 200000 pour le duo mais j'ai vu 100000 moi actu compétition voir zone fortune skip pas ça que je veux comme question on met w so w fort une que 30 jours en septembre ouais ça c'est 30 et le premier 30 30 30 c'est le 30 et c'est le 1 voilà c'est pas genre 31 c'est genre le 30 et le 1 et le 1 octobre c'est dur à dire dire que c'est le 30 et c'est le 1 j'ai dit c'est le 31 mais c'est le 30 septembre et le 1 octobre c'est capté ou pas fortune skip cut of duty maps non c'est pas ça ils l'ont pas annoncé non ils ont forcément fait une bande annonce à la fin ils en ont parlé à la fin je pense non pourquoi ils m'ont dit ça en a parlé je sais pas quoi ils ont annoncé une compétition ils ont essayé de regarder sur twitter rapidement les gars calof calof du tuyau officiel du coup je suis là 100 000 Your first mission is to sign up on game battles for the in-game open taking place september 30th and october 1st It is you versus the open community for two days to rack up points Then it's time to move on to the qualifiers if that battle doesn't break your squad you'll move on to the main stage Where 100 000 in pricing is on the line if you are one of the few who can make it through Then you'll be up against the best warzone players handpicked by the call of duty league orgs It's yours for the taking lock in and sign up your best trio today for more information on how to sign up and see a visual rules visit call of duty league.com forward slash resurgence Call of duty league resurgence est de retour et nous tombons dans fortune skip avec 100 000 dollars en jeu il est temps de couronner les meilleurs joueurs resurgence en nord amérique en amérique du nord C'est tout Donc nobus pour le faire peut-être ouais si je m'inscris avec un vpn il n'a pas le droit Ha 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 Euh putain ça c'est trop bien ça par contre des caves d'utiliser là par contre c'est du call of duty league Vous voyez il y aura les phases il y aura tout ça Euh Euh Hop je vais juste regarder rapidement Parce que moi j'ai envie de traduire j'ai envie de lire rapidement j'ai pas envie de vous faire une dinguerie Ligne du Nord américain Nous verrons à tous En Amérique Débute une playlist de jeux Termine face à face En scène principale Et se termine par Une équipe triée sur le volet Par les organisations Que vous dites Ah ouais d'accord Sur pour pouvoir progresser L'open en jeu Vous êtes ici en Amérique Et plus de 18 Capable de diffuser vos parties En direct Plus de 18 ans Et être capable de diviser Votre jeu sur Twitch Youtube Facebook Et inscrire votre équipe Sur Game Battle Avant la date limite Game Battle Ok D'accord Oh tu compètes Ça veut dire United States Canada Mexico Puerto Rico Jamaica Regardez Ils savent faire les mecs Pourquoi ils nous cassent la tête Ils savent faire des points En fait dès que c'est géré Par la CDL C'est autre chose les gars Le point ça va être ça En gros ça va être Si vous êtes entre 14 et 16ème Vous n'avez qu'un multiplicateur de 1 Si vous êtes en 11 ou 13ème Vos kills ils valent 1,2 Si vous êtes entre 8 et 4 et 10 1,4 5 et 7 1,6 2 et 4 1,8 Et première place x 2 Donc en vrai Il faut brûler du kill 5 game Qualifier un groupe final Put Pas compris ça Notez que 5 cartes seront utilisées Pour passer les qualifications Et des groupes au final Mais que 8 cartes seront utilisées Alors des finales Ok Donc il faut jouer 5 games Pendant les qualifs Et pendant la finale Ça sera 8 games Est-ce que vous voulez qu'on le Ah putain on a tout le truc Regardez On a tout le multiplicateur All time show in perfect Ok Alors Alors déjà c'est sur sélection Ok C'est sur sélection Mais ça c'est hyper intéressant Alors là les gars On va le lire ensemble On va le lire ensemble 2pm Donc 2pm C'est 2h de l'après-midi Donc 14h Jusqu'à 20h Le 30 Donc c'est en pleine après-midi On est d'accord ? On est d'accord ou pas ? Je me trompe pas là C'est de 2h de l'après-midi Jusqu'à 8h de l'après-midi Donc c'est-à-dire De 14h à 20h C'est 6h Et 6h là Ça veut dire que ça commence A 8h chez nous Ou 9h Ben on va se lever les gars On va se lever On va regarder ça Moi le 30 Ça me va très très bien Le 30 de regarder ça Le 30 ça tombe un vendredi Et le 1 ça tombe un samedi Les gars on mate ça C'est obligé On est obligé de mater ça les gars Alors T'enregistre ton truc Ensuite Ils choisissent Si tu mérites ou pas Ok Ah après ça devient 5h de l'après-midi Oune 1 Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ok Ok En fait t'arrives Tu te qualifies T'es en round 1 Il y a 64 équipes Qui sont inscrites Ils sont répartis là-dedans 16 équipes 16 équipes 16 équipes 16 équipes Ça tue sa mère mon gars Les équipes ne sont pas triées en même temps Ça c'est trop bien mon gars On va passer une soirée de malade les gars Vraiment je vais adorer Je vais adorer Il y en a qui commencent à 17h Et il y en a qui commencent à 19h Donc on va pouvoir enchaîner Regarder 2h là Et après regarder 2h là Etc Il récupère le top 8 Le top 8 Le top 8 Le top 8 Avec le même système de points qu'en bas C'est incroyable Vraiment C'est vraiment fabuleux Là j'adore Là je suis très très fan Dans la même soirée A 18h Il termine le truc T'as les 16 là Les 16 là Il récupère le top 8 Et le top 8 Shuffle C'est à dire qu'on prend les 16 équipes On mélange tout le monde Il reste Ah d'accord Il reste 32 équipes là Et les top 8 sont les qualifiés Ensuite le lendemain Donc là ça veut dire qu'il y a des équipes déjà invitées D'accord Il y a forcément des équipes invitées Donc ça c'est 5 maps Donc t'enchaînes 5 games 5 games ça fait 1h15 à peu près Ok Donc en vrai il faudra compter 1h30 D'accord D'où le fait que à mon avis ça ne commencera pas à 20h Mais ça commencera à 20h30 Enfin ça va être décalé Ok Le top 8 est mélangé Et réparti Donc tirage au sort Donc tu retombes tête sur des mecs que t'as déjà vu Ou pas Ok Et tirage au sort Tu vas tomber Face à 8 équipes Open Ok Donc 6 équipes de CDL 2 équipes Activision Invite Donc des stars Ok 2 stars 6 joueurs CDL Donc 6 joueurs très compétitifs 8 joueurs open Donc ici Donc dans les 16 joueurs là Et là ça commencera à minuit de chez eux Donc qui dit minuit dit chez nous 18h Ah oui parce que là c'est chez eux là Je suis bête en fait Tout à l'heure Donc t'as capté Au revoir on va passer toute la journée à regarder ça les gars Toute la journée Et de leur côté c'est la même chose Et il y en a un qui va se jouer à minuit L'autre qui va se jouer à 2h30 Bam Donc là le lendemain ça commencera Putain ça va être incroyable à regarder Vraiment ça va être incroyable Hâte de voir des équipes qu'on a déjà vu Vous voyez ce que je veux dire Hâte de voir des équipes qu'on a déjà vu Ça va être fou Comment les équipes jouent à 18 Que c'est Activision Gilles Là ils vont jouer à 19 Et ils sont censés jouer à J'ai capté Mais je sais pas Parce que c'est Activision Ils sont trompés dans les chiffres je pense Ils sont trompés mon gars Comme d'hab Ça c'est pas logique Là je suis d'accord Il y a un problème Ils peuvent pas commencer à cette heure là Et arriver à ce groupe là A cette heure là Donc là je pense que le 7 Ils voulaient mettre un 5 Ou ils voulaient mettre Je sais pas ce qu'ils devaient mettre mon gars Mais De la merde comme d'hab Vas-y Et là t'as la semi-finale Tu vois Et tu prends que le top 8 Et le top 8 Et là t'as une finale des finales mon gars Et cette fois ça sera pas 5 games Ça sera 8 games Et la team prend 100 000 balles On revérifiera les dates Gilles Parce qu'ils ont tendance à pas trop se mettre d'accord C'est quand ? C'est le 30 septembre Et le 1er octobre Donc mon gars Réservez votre vendredi Samedi Ça on va se le mater de ouf les gars Et c'est sûr de la résurgence Malheureusement c'est que pour les nord-américains Donc nous on pourra que le caster Mais vous pouvez être certain Qu'on va le regarder C'est obligé C'est incroyable C'est vraiment trop incroyable Et là c'est vraiment du point du point Du kill du kill du kill Bah ils ont un jour de pause Ils se qualifient une fois Ils se qualifient deux fois Et après c'est le lendemain Ils se sont trompés déjà Ils mettent 4 octobre 5 octobre J'ai pas très bien compris Ah mais non mais non mais non mais non les gars Attendez Mais non on reprend On reprend de A à Z Regardez bien D'abord vous avez le jour 1 et jour 2 Ça c'est les 10 meilleures performances en trio Basées sur vos scores Donc là en fait ils vont qualifier les 64 équipes Qui auront fait les meilleurs scores au game ouvert Ok Et ensuite la finale Elle aura lieu le 4 Le 5 octobre Et là le 11 et le 12 octobre Et ensuite le 15 et le 16 octobre Vous avez capté Donc là c'est 6h Mais là c'est 7h Mais là c'est pas la même date en fait Pourquoi il y a le groupe A et D Pour ensuite avoir le groupe E et F C'est pas logique C'est pour la logique A, B, C, D E, F, G, H Etc etc Ok C'est juste que en gros si t'arrives au groupe E C'est que t'es dans le groupe A ou B Après tu peux l'appeler Tu peux re-l'appeler A Ils ont mis d'autres lettres Oh c'est pas tout ce qu'il se passe C'est pas le truc qui nous On s'en tape T'as trouvé ton nouveau truc Le casse c'est fait pour toi Bah en vrai si ça vous plaît Ça les gars vous avez envie de l'en On a envie On a envie de le voir ça non ? Vous avez envie qu'on le casse ça de vite moins Ouais mais leur logique tu sais Même là tu vois en fait ça commence Mais ça on le verra pas ça Ça nous on le verra pas je pense Ça c'est des qualifications off Donc en fait ça sera le 4 Le 5 Ouais le 4, le 5 Le 11, le 12 Et le 15 Donc réellement ce qui nous intéresse ça va être ça Le 15 là Le 15 et 16 Ça va commencer à 12 Aim Donc à minuit Donc à 18h chez nous Donc ça c'est parfait Et la deuxième enchaînera avec le même truc tu vois Et ensuite ça s'enchaînera le lendemain à 18h Il y en aura 8 Donc en vrai ça là C'est sûr et certain qu'on le fait Ça c'est sûr 15 octobre 16 octobre J'espère que j'ai rien mais J'ai peut-être un truc Téléphone Fais-moi vérifier ça J'ai peut-être un événement caritatif Avec notre ami Carl Oh trop bien Son event c'est le 14 C'est le 14 son event Donc le 14 c'est un quoi Un vendredi Donc je pense que c'est le week-end Ça va être 14, 15, 16 Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire L'event caritatif Et moi pendant l'event J'installe mon matos là-bas Et parce que je vais faire 3 events caritatifs Normalement Normalement Je vais en faire un Pas ce week-end là à l'autre Sur Paris Ensuite je vais voir Prototype Fox Dans le nord Le 14 octobre Et ensuite J'en ai peut-être un autre Mi-novembre Donc moi j'ai envie que la fin d'année Ça soit un événement Où on aille un peu plus Voilà tu vois Et après on en fera Sûrement pas avant l'année prochaine On en aura enchaîné 3 quand même Donc c'est plutôt pas mal Moi ce que je veux C'est peut-être qu'on n'amènera pas Beaucoup de sous Voir peut-être même pas du tout J'en sais rien Ce que je veux c'est surtout En faire de la visibilité A cet événement là Je trouve que finir fin d'année Avec quelques events et tout C'est plutôt intéressant Donc en tout cas ça m'intéresse Et c'est l'occasion De rencontrer du monde Et de se faire plaisir Et surtout Bah voilà Il y a des assos derrière Donc si on peut donner Un peu de force On ne dit pas non Tu vois Donc il y a ça Et C'est des du petits bûlots d'impôts Donc on verra ça On verra ça après Et donc bah Le 15, le 16 Moi ça m'empêche pas De caster ça Et au pire Je le casterais avec Fox Je le casterais avec Black On regardera ça Voilà Après si c'est que le 14 Je verrai Je m'organiserai En tout cas ça On pourra les suivre normalement Je pense C'est intéressant en tout cas C'est intéressant Euh Non C'est quoi ça Ok FAQ Ok C'est dur Si tu veux te faire inviter Il faut aller vivre là-bas Par contre 112 heures non-stop Bah ouais Les games sont rapides 112 heures Non peut-être pas Mais Peut-être pour rien De faire quelque chose Bon Bah après la compétition Ça donne envie Maintenant il faut que je m'organise Pour voir un peu Parce que c'est pas les mêmes horaires C'est pas les mêmes trucs Enfin Qu'on trouve le moyen De moyenner Tu vois Mais du coup le 30 et le 1 En vérité Peut-être que Peut-être que voilà Peut-être que voilà quoi Alors Mais j'ai bien kiffé La caster ça ce soir J'espère que ça vous plaît A vous aussi Dites-moi Faites-moi des retours Les gars J'en ai besoin J'ai vraiment besoin de retour Voir si ça vous plaît Ce genre de chose Parce que des fois Je n'ose pas vous le demander Et je préfère le faire Une bonne fois pour toutes Vous demander Je n'ose pas vous le demander Et merde J'ai un écho sur mon truc C'est grave Et du coup Je me retrouve vite A ne pas savoir trop Si je dois le faire ou pas Je ne sais pas Si je vais avoir du monde Qui sait qui est chaud Qui sait qui est pas chaud Des fois on ne me répond pas trop On n'ose pas me répondre Tu vois Donc franchement Faites-moi des retours à mort Que ce soit sur Facebook Sur Twitch Sur Youtube Sur le réseau que vous êtes Peu importe Moi je suis à votre écoute Et je suis très preneur De toute critique Ok Vraiment ça J'adore Je suis là pour améliorer Ok Je suis vraiment là pour améliorer La manière dont je caste Là on a fait du react Ok En fait il y a deux choses différentes Il y a le react Ça veut dire qu'on réagit A ce qu'on voit Là j'ai réagi à ma manière Tu vois Et il y a le cast Le cast Ça sera plus de tout Ce qui est du direct live Ok C'est à dire qu'on va arriver En disant On va être plus dans le spectacle Etc Etc Et c'est normal Parce qu'on vit l'instant T Now Ok Et ensuite il y a Prendre des rediffusions Prendre des vidéos Et faire un react Sur quelque chose C'est à dire Réagir Là il se déplace bien Là il fait ça Etc Mais vu qu'on n'est pas dans le live Il y a moins la surprise Ok Donc J'aimerais bien en faire plus Avec vous Ok Là le prochain qu'on a débloqué C'est qu'en gros Je vais devoir réagir A mon premier top 1 A mon top 1 Le plus fort Mon plus gros top 1 Et Réagir A notre dernier gros top 1 Donc je dois en faire La comparaison Et mon évolution Sur le jeu Ok Et je pense que ça va être Vachement cool Il y aura beaucoup de choses A dire Et on le fera On le fera début octobre Je pense Tout comme ça Et je pense que ça pourrait Ça pourrait vous plaire Et ça peut être assez marrant De voir l'évolution Comment j'ai pris Ensuite pour les casts Bah écoutez Il n'y a rien qui va se proposer A part peut-être Le prochain événement Qu'on a vu là Ça sera octobre aussi Donc au niveau cast On n'aura rien A moins qu'il y ait Quelqu'un qui veuille Me proposer quelque chose Si jamais vous voyez Des gens qui disent Ouais on recherche Quelqu'un qui peut Caster notre événement Ou quoi que ce soit Bien sûr sur un jeu Que je fais Du Warzone Et tout comme ça Moi je suis preneur Je ne suis pas non Sur Twitter Et tout comme ça Vous voyez des trucs Mentionner votre streamer Qui peut Moi je suis chaud Je suis très chaud Ça ne nous empêche pas De continuer à faire notre truc On a quand même Un bon rythme là Je vais vous annoncer Un truc En ce moment Je suis plutôt Vraiment content De ce qu'on propose Alors je me suis mis En place un planning Je me suis mis en place Certaines horaires Je suis en train De travailler avec Black & Rose Sur son émission Je prends du temps Un petit peu pour moi Je commence un régime Je suis en train De mettre en place Ce cash goal C'est à dire De donner plus d'argent Physique Et moins de subs Qui vous font perdre De l'argent Et qui à moi Me rapporte plus Donc en vrai Le mois de septembre S'annonce C'est un mois Très agréable Ce que je trouve dommage C'est qu'il n'y a pas Des compétitions Pour les refs Qui jouent à la console C'est une communauté Qui est oubliée Je pense Ouais malheureusement Ouais Et pour moi C'est fini C'est fini le temps Des consoles Tu vois Pour moi Je vous le dis sincèrement J'ai toujours été Un joueur console Ok Je suis passé PC depuis peu Parce qu'avec le stream C'est plus efficace C'est plus fluide Tu vois Euh Et en fait Je me rends compte Que bah C'est plus possible C'est clairement Plus possible Les jeux vont Trop vite Par rapport aux consoles Donc c'est plus possible Après Il faudrait Qu'il y ait des compétitions Un peu plus Pour les consoles Mais C'est pas basé Sur des jeux Qui sont cross plateforme Et dont le PC Peut intervenir Par exemple Tu peux très bien Jouer à Fall Guys En compétition Sur ton console PLS Station Ouais c'est ça Over Xbox Dade Donc en vrai Ouais En vrai ouais Mais bon Et bon Quand tu vois les mecs Et pourtant La plupart Ils jouent manette On l'a vu Pour la plupart Ils jouent manette C'est juste que Les mecs sont plus en mode Ils sont plus en mode Tu investis de ouf Tu as commu Énormément de temps En live On kiffe grave J'espère que ta vie De couple N'en prend pas un coup A cause du temps Passé avec nous frérot Ah mais Je suis plus en couple Mehmed J'ai fait une annonce Il y a pas très longtemps Il y a deux semaines À peu près En gros Je suis Je suis de nouveau Célibataire Du coup Ma vie de couple Ne peut plus Prendre un coup Puisque je ne suis plus En couple Voilà Ouais des compétitions Intéressantes Ça pourrait être cool Moi je joue au PC Mais il faut penser à eux Aussi Car ils font partie De la communauté aussi Ouais Pour moi je suis d'accord Pour moi même Je pense même Que certains jeux Enfin même Tous les jeux Ont commencé d'abord Sur les consoles T'es en trouble Je suis en trouble Je voudrais bien Être en trouble Avec deux femmes Donc si vous avez Deux femmes Qui cherchent un homme Pour un trouble Je suis preneur Je vais mettre une annonce Sur le bon coin Je pense On va voir un petit peu Comment ça se passe Bon les amis Il est l'heure Il est l'heure De se dire au revoir Dispo de ouf Du coup Ouais dispo de ouf Mais c'est vrai Que ma vie seule Elle est un peu plus compliquée J'arrive Tu parles de trouble La base une bonne ouïe La base En plus tu arrives Et moi je pars Pas de chance Pas de chance Pas de chance Les amis Je vous souhaite à tous Une excellente soirée Je vous envoie en raid Sur la chaîne de Blacky Rose Qui présente son émission Bonbec Qu'on co-écrit avec lui On a écrit quelques petites blagues Quelques petites présentations Quelques petits trucs Vous aurez La découverte De tout ça Avec notre ami Black C'est l'équivalent de la cave Mais c'est retransmis Sur sa chaîne Je suis derrière Dans les petits papiers Ok Je serai sur le live aussi Je vous envoie Tous directement Sur sa chaîne C'est un talk show Ça parle un petit peu de tout Ça va faire des débats Débats sur Je vais vous spoiler un peu Mais ça va parler de Paul Pogba Ça va parler de Twitch Ça va aussi Faire des quiz Et compagnie Donc allez-y Découvrez ça Et puis Faites-vous plaisir Envoyez un maximum De force Parce que C'est un travail colossal Sur lequel on travaille Énormément dessus D'accord Et on espère que Ce talk show Va encore plus se développer A l'avenir Et ça fait partie Encore des projets Qu'on travaille en off Donc allez-y Envoyez de la force J'envoie le raid Faites-moi plaisir Et puis Je vous dis A tout de suite Sur son chat Ok Et à demain matin Pour les Gamabo Nice les boys Mais pourquoi Ça se finit déjà Y'a pas moyen de prolonger ça À voir À tous mes soldats Mon vent dans sa capoeira Dans sa capoeira Donuts 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 Au fait capitaine J'ai pas mon permis Oups Mais pourquoi Ça se finit déjà Y'a pas moyen de prolonger ça À voir À tout